Située dans une station thermale, la Tourbe, en Auvergne. Cet hôtel, et particulièrement son hall, en sont l'un des centres importants. Outre l'ascenseur toutefois, une échelle à double révolution mène vers les étages. Une sorte de petite cathédrale en bois, derrière laquelle on peut s'asseoir sans disparaître tout à fait, sert de stand à la réception. C'est le standing de la directrice, Madame Rachid. Surtout, le décor doit être capable de trembler. Un lustre important frétillera. Des lignes verticales zigzagueront. Toutes sortes de points brillants mettront en évidence de soudain glissement du sol. Un trou, nommé traditionnellement « trou du souffleur », orne le centre du plateau. L'eau y bouillonne irrégulièrement, traversée par des jets de vapeur sulfureuse. Charlotte, une raquette sous le bras, vient de remplir sa fiche. Un curiste en costume de Boy Scout fait le tour des abreuvoirs, aux chaudes, aux froides, aux gazeuses, aux arsenicales, etc. Madame Rachid est à la réception. Si ! Ah ! Oui, deux ! Vous êtes deux ? Moi ? Non, pas moi, maman et moi. C'est pour maman et moi. À deux lits, alors ? Non, à un lit, non. À deux chambres, je veux dire deux chambres, à un lit ! 12 et 14. Ok. Communicante ? Non. Tant mieux. Entre le 12 et le 14, il y a quoi, d'après vous ? Le 13. Non. Ah ! Vous avez des bagages ? Non, pas ici. Là-bas, avec maman. Où elle est, votre maman ? Là-bas ! Vous arrivez de là-bas ? Oui. On était là-bas, 17, à Peigne. L'hôtel du Peigne. L'auberge du Peigne. Oui. Ça ne vous plaisait pas ? C'est un bel hôtel. Oui, mais sale. Sale, oui. Ce n'est pas des gens très propres. Bon, ben, vous savez que ça ? C'est le trou du souffleur. Ah ! On appelle ça le trou du souffleur depuis... Oh, vous n'étiez pas nés. En réalité, c'est un trou. C'est de l'eau. Un puits artésien, je ne sais quoi. Bref, une source. Vous ne l'entendez pas qui bouillonne l'eau ? Si. Et puis, de temps en temps, écoutez, ça ne va pas tarder... Un paix ! C'est une source sulfureuse. Vous avez visité la ville ? Oui. Eh bien, vous avez remarqué ? C'est une ville d'eau. Oui, il y a beaucoup d'eau. C'est les eaux, quoi. Oui, vous n'auriez pas vu un jeune homme qui s'appelle Gontran ? Je n'ai vu aucun jeune homme. C'est Charlotte que vous vous appelez, hein ? Charlotte ? Oui. Bon, alors, à tout à l'heure. Si je le vois, je lui dirai que je vous ai vu. C'était pour la partie de tennis. Allez vite. Votre maman va s'inquiéter là-bas, toute seule, au peigne. Gontran sort. Il s'était caché. Il porte deux bandoulières auxquelles sont suspendues un appareil de photo à développement instantané et un étui à guitare. Il a de plus sa guitare sous le bras. Gontran ? Ne m'appelle pas Gontran. D'abord, comment elle le sait que je m'appelle Gontran ? Jamais je ne lui aurais dit. D'ailleurs, pourquoi je lui aurais dit Gontran ? Puisque je ne m'appelle pas Gontran. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle me cherche ? Rachild relisant l'affiche de Charlotte. Charlotte ? Le tennis, hein ? Vous savez jouer au tennis ? Non. Mais je ne sais pas jouer de la guitare non plus. Alors, on a été jouer les playboys. Au tennis. Et puis, après le tennis ? Après, on a causé, voilà tout. Et puis ? Et puis après, on a... Et puis après, je lui dis au revoir. Il hausse deux fois les épaules. Et entre-temps ? Je suis champion de tennis. Ce n'est pas de ma faute. Alors, elle m'a dit au revoir et je suis allé m'acheter une raquette de tennis. Tenez, je ne mens pas. Vous l'avez vue ? Elle est là. Oui, mais entre-temps. Quoi ? On vous a rencontré. Au snack des volcans. Rue des volcans. Qui ? Ellie ? Ah bah, qui vient celui-là ? Où est-il ? Encore en train de nettoyer l'ascenseur ? Gontran, vous allez me faire le plaisir de renoncer à tourner autour de cette petite Charlotte. C'est une petite de la haute. Riche, noble et tout. Et moi, pourquoi je ne serais pas noble ? Riche ? Et tout ? C'est une petite que si elle se laisse engrossée par un valet de chambre, ça fera du vilain. Valet de chambre, hein ? Alors, Gontran, soyons sérieux, s'il vous plaît. Prenez-moi cette valise, là, qui attend, et vous la montez au 13 bis. Vous cherchez la paire de bavres ou quoi ? Ellie ? Gontran, tu as eu ta paye hier soir. Tu peux t'en aller. Voyez. Non, je ne partirai pas. Alors, au 13 bis. C'est la valise d'un mi-compte. Non, ça non plus. Et ça, jamais. Plus jamais. Même pour un mi-compte. Plus jamais, je porterai de valise. Le mi-compte du 13 bis. D'ailleurs, ce n'est plus possible, elle arrive, Charlotte. Ellie ? Moi, je n'ai pas dit que j'étais groom. Vous dites valet de chambre. Mais non, je suis groom. Voilà tout, groom. Mais je l'aime, ma Mme Rachid. On se l'est dit. Je l'aime. Elle m'aime. Vous vous êtes dit ça au snack ? On ne se l'est pas dit vraiment, mais oui, au snack, ça s'est passé. Et où croyez-vous que ça va vous mener, ça ? Une petite fille à peine sortie de sa robe de première communiante. Et elle vous a cru ? Gontran. Ne m'appelez plus Gontran, voilà. Faites comme si je m'appelais autrement. Puisqu'elle le sait. Je lui dirais que ce n'est pas vrai. Et vous croyez vous en sortir en disant que ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas vrai, hein ? Gna, 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 gna. Pauvre petit bébé qui dit que ce n'est pas vrai. Mais on vous va venir, Gontran. On vous va venir. Depuis des mois. Tenez. Il n'y a pas quinze jours au bar des termes. Qui sait qui m'a dit que quoi ? Que vous avez claqué combien ? En pâtisserie, thé, whisky, petit four et pour qui ? Pour un vieux monsieur que quoi ? Un physicien néonucléaire. Parfaitement. Parmesan. Le professeur Parmesan. Comme vous dites. Et que comment qu'on m'a dit que vous lui avez dit que c'était votre nom ? Quoi ? Rembrandt. Rembrandt. Et il vous a cru ? On me croit toujours quand je dis la vérité. Eh bien, pas moi. C'est ça que vous appelez la vérité. Alors comment que je m'appelle ? Dites-le. Si je ne m'appelle pas Rembrandt. Et pourquoi il ne m'aurait pas cru, ce professeur de la faculté de Vichy ? Rembrandt, bien sûr, pas le même. Je lui ai dit que je n'étais pas le même Rembrandt que Rembrandt. Alors pourquoi il ne m'aurait pas cru ? D'abord, je peins. Je suis peintre. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit... Ah, l'hérédité. Et alors ? L'hérédité, ça existe ? Cinq. Cinq en trois semaines. Vous avez changé de nom cinq fois en trois semaines. Vous vous êtes présenté à une vieille dame comme le petit-fils de Citroën, à un curé comme le petit-neveu de Buster Keaton, à trois petites nanas successivement sous trois noms, Monterland, Béjar, Le Corbusier. Pas de ma faute si je n'ai pas de père. Mais dites-le, dites-le, mémé, que je n'ai pas de père. Ma mère s'appelait Bernic. Un nom qui m'irait bien, hein, Bernic. Elle était femme de ménage, à l'aube, dans les grands magasins. Juliette, on l'appelait. Juliette tout court. Mais vous, pour elle, comment vous vous appelez, Gontran ? Supposons ? Guevara. Il hausse les épaules deux fois. Le sol et le décor tremblent avec un grondement sourd. Le trou du souffleur émet un jet accompagné de quelques vapeurs. Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être l'ascenseur qui se décoince. Ou alors le rallye. Le rallye ? Oui, dans le tunnel, là, au sous-sol. Le tunnel de l'autoroute. Le rallye de Clermont-Ferrand. Il passe par ici aujourd'hui. Élie ! Guevara ? Quel Guevara ? Le fils. Roi de Guevara. Faudra bien que je reprenne ma mitraillette. Quelle mitraillette ? Élie ! L'ascenseur est coincé. Eh bien, pour Charlotte et moi, Madame Rachild, pour cet instant de bonheur que vous avez la gentillesse de nous offrir, merci. Permettez que je vous embrasse. Au 13 bis, contre Ambernick. La valise de M. Le Vicomte. Vous prendrez l'escalier. Voilà, je savais bien que la douceur ne servirait à rien avec vous, vieille pocheté. Ce qu'il vous faut, c'est la violence. La violence, toujours. La menace de sa guitare. Alors ce congé, c'est oui ou c'est non ? C'est non ? Élie ! Taisez-vous ! Et n'oubliez pas que je vous ai vus. Vus, cette nuit-là, mes mères. Il y a un an et neuf mois, dans cet ascenseur tout neuf. Vus, vous, est-ce que vous y faisiez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Rien, c'est pas dans ma nature d'être méchant, je vous aurais prévenus. Bon, maintenant je vous plaque. D'ailleurs, comme vous venez de me le rappeler, je viens de toucher ma peille. Alors je vous plaque. Élie ! Je vous ai plaqué. Considérez-vous comme plaqué. Je sors. Il sort, tandis qu'une voiture du rallye passe au sous-sol. J'entre. Bonjour madame, auriez-vous une chambre disponible ? Mon nom est Guevara. Comme le révolutionnaire. Oui. Pache, Juan. Che, c'était mon père. Oui. Ma clé. Le 11. Je vous remercie, je monte. Il se ravise et dispersant son matériel dans la pièce... Ou plutôt, je ne monte pas. J'attendrai ici. Oh, quel bel hebdomadaire ! Je vais me régaler. Ne vous inquiétez pas de moi madame, j'attends quelqu'un. Il s'assied dans un fauteuil, hausse les épaules deux fois... ...et se voile d'un vaste hebdomadaire illustré. Ha, 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 Ely ! Comme obéissant au cri de Rashid, on entend l'ascenseur s'écraser derrière sa porte. Quelques poussières s'échappent. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je ne parle pas le français. Qu'est-ce que c'est que ça, cette valise ? Je ne vous ai jamais demandé de vous occuper de ma clientèle. Ben, non. Je le fais de moi-même, par pure gentillesse. Je leur tiendrai votre accueil. Plus d'un an d'absence, moi, je n'étais pas forcé, quand même, je me dis. Je venais faire le détour pour embrasser cette vieille mame Rachid. Vous pouvez tout de même me le dire, à qui elle est, cette valise. Vous attendez quelqu'un ? Oui. Comment l'avez-vous deviné ? Eh bien, ce n'est pas sa valise. Pourquoi sa valise ? Pourquoi supposez-vous tout de suite que c'est une femme ? J'ai dit sa valise. Ça vous renseigne peut-être sur le sexe de la valise, pas sur le sexe de son propriétaire. Non, non, c'est juste. C'est drôle. Pourquoi pensais-je que cette valise, nécessairement, devait être la valise d'une femme ? Parce que c'est une femme que vous attendez. Comment l'avez-vous deviné ? Rien qu'à voir cette valise, hein ? C'est la valise d'un homme, si vous voulez savoir. Bon, alors, qu'est-ce que vous racontez ? Ça ne va pas ? Vous êtes malade ou quoi ? Et lui ? Il désigne Gontran. La valise de ce monsieur, pourquoi ne la monte-t-il pas, lui, hein ? Je ne fais plus partie du personnel. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? J'attends quelqu'un. Quelqu'un ? Ce ne serait pas une grande brune, hein, avec des cheveux blonds, plutôt petits ? Non, ce que vous décrivez là, ce serait plutôt sa mère. Ah ben, c'est trop blanc. L'essentiel, c'est qu'il y en ait deux. Ah oui, parce que s'il n'y en avait qu'une, vous s'enterriez vite de trop. Et ça, ce n'est pas sa valise, au moins ? Non. Alors, qui va la monter ? Je n'ai plus de groum, je la monterai moi-même. Ah oui, laissez-moi m'en occuper. Au 13 bis. Monsieur le vicomte de je ne sais quoi, je lui ai donné le 13 bis parce que... Et le 12 bis ? Libre. Et entre le 12 bis et le 13 bis ? Il n'y a rien. Alors, entre le 12 et le 14, il y a deux chambres ? Oui. Le 12 bis et le 13 bis à la place du 13. Et le 13 ? Supprimé. Et l'ascenseur ? Quoi l'ascenseur ? Le nouvel ascenseur, vous ne l'avez pas remarqué ? Quand vous avez filé il y a neuf mois, il n'y était pas. Hein ? Un ascenseur, il lui faut une cage. Il faut bien qu'il passe quelque part, l'ascenseur. Alors, il passe entre le 12 bis et le 13 bis. Tout ce qui reste du 13, c'est l'ascenseur. Eh ben, dans ce cas, pourquoi mentheul ? Pourquoi mentez-vous, Mme Rachid ? Hein ? C'est louche. Ce n'est d'ailleurs pas la première chose louche que j'observe dans cet établissement. Hôtel des Tremble 1. Regardez-moi ça. Il regarde le plafond. Si ce n'est pas d'une vérité criante, moi qui suis venu ici en observateur, on pourra dire que j'ai de quoi observer. J'ai d'eau, bruit souterrain. Et ça, c'est-ce que c'est ? Ce bruit-là sous mes pieds ? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, je répète, c'est le rallye Carmon Ferrand. Le quoi ? Non, mais alors tout le monde se plaît ma tête ici. Non, je me demande ce que je vais venir faire ce mois ici. Alors, allez-vous-en. Ben oui. Il contemple le lustre qui oscille. Ne regardez pas ce lustre bêtement. Vous croyez que ça vous donne l'air de penser ? Moi ? Penser à quoi ? Quel lustre ? Moi, je ne regarde pas ce lustre. Mais qu'est-ce que vous savez avec ce lustre ? Je n'ai jamais vu, moi, ce lustre. C'est la première fois que je le remarque. Pas de ma faute si vos ampoules pètent. Trois ampoules péter dans cette espèce de pendentif en verre que vous appelez un lustre. Vous me rendez nerveux. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, hein ? J'arrive ici comme un enfant de cœur et voilà que je ne sais plus où me mettre. Mme Rachid. Oh, vous pensez à vos diamants. Vous croyez qu'on les a cachés dans le lustre, vos diamants, hein, Mme Rachid ? Je vous interdis de me parler de mes diamants. Vous n'étiez pas loin quand on me les a volés, mes diamants. Il y a un an et neuf mois. Je ne les ai toujours pas digérés. Gontran, vous l'entendez parler de ces diamants ? Il peut témoigner. Lui non plus n'était pas loin ce jour-là. D'ailleurs, ce n'était pas ces diamants puisque... Comment ? Pas mes diamants. Vos diamants. Ils ne vous appartenaient pas à ces diamants. Vous les avez confiés. Oh, c'est-à-dire ce vieux veuf qui avait l'air d'un phoque. Le conseiller Spermiton, parfaitement. Mais c'est dans mon coffre qu'il m'avait demandé de les mettre à l'abri. Le conseiller Spermiton, chambre 13. Car la chambre 13 existait encore à cette époque. Pas pour longtemps. Vous vous rappelez, Mme Rachid ? C'était l'époque de l'ascenseur. C'est tout début. Mais on ne l'a jamais vu, ce vieillard. Treize diamants, qu'est-ce que c'était pour lui ? Il a dû les oublier. Pas de ma faute s'il a disparu. Juste avant ces diamants, hein ? Je l'ai encore aperçu dans sa chambre quelques jours avant l'inauguration de l'ascenseur. Enfin, dans ce qui restait de sa chambre. Il était malade. Pas du tout. Il se promenait même la nuit. Pas la peine de chercher plus loin. Il a disparu. Voilà tout. Et depuis, plus personne ? Personne ne s'inquiète de la disparition des treize diamants du conseiller Spermiton ? Pas plus d'ailleurs que sa propre disparition. Vous trouvez ça normal, ma petite Mme Rachid ? Ces treize diamants, ce n'est pas à lui, c'est à moi qu'on les a volés dans mon coffre. Et mon coffre ? Qui en avait la clé ? Pas moi. Pas moi non plus. Ni moi ! Mes clés ? On me les avait perdues. Les clés, en volés. Les diamants, en volés. Le conseiller Spermiton, en volés. Tous étaient en volés. Pas moi. Moi. Pas moi non plus. Rappelez-vous, je suis resté là plus d'un an après cette cascade de disparition. Et qui plus est, je reviens. Eh bien voilà la question que je vous pose, monsieur Elialet. Mais pourquoi êtes-vous revenu ? Pour des raisons professionnelles, ma petite Rachid. Je ne suis pas votre petite Rachid. Et puis, il y a aussi cela, j'ose revenir parce que tout est fini. Quoi ? Fini ? Quoi quoi ? Tout. Tout est fini. Entre nous. Tout est fini. Et ça, hein, c'est vous qui l'avez voulu. Il y a exactement un an et neuf mois que c'est fini, ma cocotte. Du jour où vos diamants se sont envolés de votre coffre parce que vous n'avez pas osé le mot de dire, mais c'est des choses qui se sentent. Et dans votre tête, là, vous avez décidé que c'était moi, le voleur. Mais réfléchissez donc une petite seconde. Le voleur, c'est avec les diamants qu'il serait parti. Les diamants ne seraient pas partis. Ou seul, chacun de son côté, il serait parti avec le voleur. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis resté là un an. Moi aussi. Et quand je me suis décidé à partir, il y a de cela neuf mois, vous m'avez fait surveiller par un flic. D'ailleurs, si je n'ai pas eu la certitude que c'était fini, ni ni, je ne serais pas revenu. Mais vous êtes revenu. Voilà ce que je constate. Et si vous aviez filé le soir du vol, vous ne pensez pas que ça aurait eu l'air louche. Un peu. Vous êtes parti, mais pas bête. Un an après. Et si vous revenez maintenant, pas la peine d'avoir beaucoup d'imagination pour deviner vos raisons. Car enfin, si vous les aviez cachés ici, ces diamants, avant de partir... Alors ça, c'est grand. Ah, j'aime. Caché, caché où ? Ah oui, ici. Dans le lustre. Ici. Dans l'hôtel ou les environs. Est-ce que ce n'est pas une raison, ça, pour que vous reveniez ? Je ne vous quitte pas de l'œil. 13 diamants. Si vous mettez la main dessus, où qu'il se trouve, je vous jure bien qu'on sera deux. Je suis à la tourbe les eaux pour faire mon métier. Ouais, mon métier. Quel métier ? Faites-le un peu pour voir. Ah ben, j'étais en train de le faire, là. Ah ben, j'observais. Je faisais des observations. Contre-en ? Guevara. Guevara, oui. Auriez-vous l'obligence, Guevara, de me prêter votre magazine, Guevara ? Armée. Pas la peine de vous énerver comme ça, tous les deux. Vous n'aurez pas à m'appeler Guevara bien longtemps. Mais pour ce qui est de Gontran-Bernic, eh ben, Bernic, moi, je ne serai plus là. Je serai ailleurs avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait qu'elle n'arrive pas ? Si tôt qu'elle arrive, si tôt que je l'emmène là-bas, Charlotte, ailleurs, je l'enlève. Et elle m'appellera Juan Guevara, là-bas. Et tout le monde m'appellera Guevara. Parce que vous ne serez plus là. L'émotion soulève ses épaules deux fois de suite. Ellie porte l'hebdomadaire à Rachild. Tenez, c'est là-dedans que je travaille. Vous voyez ? Le court-circuit du Cantal. Et alors, là, vous me reconnaissez ? C'est ma photo. Prenez votre temps. Ellie, allez. Probabilité d'une éruption prochaine du Puy-de-Dôme. J'ai deux grands buts dans mon effamble. Charlotte, hein ? On va se l'enlever, sa petite Charlotte, comme ça, là. Elle n'a pas l'air de se presser, Charlotte. On fait le poireau. Vous aussi. C'est juste. Elle habite où, la petite Charlottine ? À l'auberge du Pagne. Très long. Vous avez bien dit qu'elle avait une mère. Et après, ce n'est pas interdit ? Et comment s'appelle-t-elle ? Non, ne me le dites pas. Sa mère, Madeleine ? Crélon. A. Quoi, A ? Son nom de famille. Ce ne serait pas A, par hasard ? A, A. Non, Da, elle s'appelle. C'est une noble. Eh bien, voilà. Crélon. Eh bien, vous voyez, non seulement je vous amène une cliente, elles vont pas tarder, hein. Mais elle vient avec sa fille. Charlotte, c'est moi qui l'ai tirée ici. Avec sa mère. Ah oui, mais moi, c'est à sa mère que j'ai conseillé de changer d'hôtel. Volcanologue. Comment avez-vous fait pour devenir volcanologue, tout d'un coup ? Il suffit de vous voir. Ce sont ces tremblements de terre qui m'inquiètent. Je l'ai dit, et c'est vrai, un volcan, ça peut se rouvrir. L'éruption du puits de Dôme à Vincan, ça dort des milliers d'années, puis ça se réveille. Vous avez vu cette lézarde là-haut ? Un jet jaillit du trou du souffleur. Et ça, vous le voyez ? Vrombissement dans le sous-sol. Et ça, vous l'entendez, c'est le rallye. Légère mais visible distorsion du décor, accompagnée d'un grondement. Le lustre au signe. C'est curieux quand même qu'elle n'arrive pas. Ça m'inquiète, Bontran. Nous ne viendrons pas. Vous êtes sûr que ce n'est pas leur valise ? Elie, si vous tenez à la monter, c'est au 13 bis. Un vicomte, n'est-ce pas ? Vous m'avez dit, je sens que ça va mal tourner. Il saisit la valise, mais... Le vicomte, d'a. Quoi, d'a ? Pourquoi vous dites d'a ? Parce qu'il s'appelle d'a. D'a. Voilà. Je le sentais bien que ça tomberait mal. Il repose la valise. Voilà. Attention ! Je ne sais pas ce qui m'arrive. Commissaire Pralain. Une chambre. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, n'importe laquelle. La 13, de préférence. Pourquoi la 13 ? Je suis déjà venu ici. Quoi ? Je dis non. Le 13, non, ce n'est pas possible. Tiens. Le 13 a été supprimé. Depuis quand ? Oh. Pourtant. Qui est-ce ? Lui. C'est lui. Il est là. Cette valise, à lui ? Non. Je voudrais en répertorier le contenu. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Madame Rachille de Brunix, je présume ? Oui. Je suis chargée d'une enquête sur un vol qui remonte à 21 mois, qui remonte au 13 octobre 1974. Le vol de certains diamants. Très onéreux, mais facile à revendre. Au nombre de 13. Diamants dont vous aviez la garde, si je ne fais erreur. Oui. 13. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Vous vous sentez mal. C'est votre parfum, madame. Je suis sujet à des crises d'asthme. Proust, le temps perdu, les aubépines, Madeleine, le thé à 5 heures. Mes pilules. M'expliquerez-vous toutefois pourquoi la chambre numéro 13 a disparu. Cette chambre 13, où... Pourtant, je ne reconnais pas. Ça a été repeint, n'est-ce pas ? Et ce lustre n'y était pas. Mais je me souviens. C'est votre parfum, surtout, qui... Pardon. Très sensible au parfum, oui. Pourtant, je ne vous reconnais pas, mais... Je me souviens. Ah, que c'est donc pénible. Ou alors, vous auriez tellement changé. Excusez-moi, ce n'était peut-être pas vous. Il y a... Oh, il y a... Oh, il y a... Oh, 20 ans, oui. Je suis dans un état. D'ailleurs, c'était déjà pour mon asthme. J'avais 20 ans. On m'avait conseillé les os. Alors, c'était donc ici. Le trou du chou-fleur, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça, mon Dieu. Mon Dieu. Et voyez, comme c'est, sans y penser, je demande la chambre 13, parce que, cette nuit-là, je vous avais demandé une chambre pour deux, car à l'époque, j'étais deux, n'est-ce pas ? Et vous m'aviez donné la 13. Enfin, vous, soudain... Madame votre mère. La tourbe les os. Oh, que c'est drôle. Figurez-vous, cela fait cela une semaine. Le juge Poquelin me dit, je vous charge d'une mission. C'est à la tourbe les os que vous allez. Et moi, qui ne reconnais pas le nom. La tourbe les os. Sur le moment, ça ne me dit rien. C'est seulement maintenant que je me dis la tourbe les os. Mon Dieu, mon Dieu. Madeleine, le thé, la nuit, la chambre 13. Ah, créne-on, pour un peu, je me piquerai une de ces crises de colère. De colère, ah, créne-on. Qu'est-ce que vous avez foutu de la chambre 13 ? La douce bis, monsieur le commissaire. La douce bis est libre. La treize bis est retenue, mais la douce bis est libre. Et entre les deux ? Rien. La treize détruite ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Toute ma jeunesse, enfin. Peut-être que ça vaut mieux pour mon asthme, voyez-vous. Pour mon asthme. Non, arrêtez ça. Vous n'avez pas changé la pendule. Emmenez-moi. Servez-moi une bouteille de rhum. Emmenez-moi. Douce bis, oui. Emmenez-moi. Je n'ai pas de bagage. L'ascenseur, vite. Pas de bagage, moi. De quoi rire. J'ai la tête enflée. Non. Je n'ai pas la tête enflée. L'allergie. Mes pilules. Mais vous puyez. Expliquez-moi pourquoi vous puez ce parfum. Le parfum de Madeleine. Il y a vingt ans. C'est un flacon que j'ai retrouvé dans le placard de la douce bis. Non. Si, si. Je vous jure. Alors restez là. Je monterai tout seul. Il faut que je me soigne. Oui, monsieur le commissaire. Les bagages. Mais, monsieur le commissaire, vous venez de dire que vous n'en avez pas. Alors donnez-moi cette valise. Ça, je l'ai dit aussi que je voulais jeter un coup d'œil dedans. Je prendrai l'escalier. Comme si je sentais mauvais, moi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Un, d'un, d'un, d'un. Allons. Il va au téléphone, compose un numéro tout en feuilletant les fiches de la réception. Charlotte d'un, Vicomte de Thibauda. Oui, il y a un, un et un. C'est peut-être pas le même, un. Il ne faut pas se monter la tête. Il regarde le magazine. Raoul Pralin, commissaire. Encore un qui me prend pour un autre. Hum, Madeleine. Parce que lui aussi, là, c'est Madeleine. Pourquoi ça ne serait pas aussi la même Madeleine pendant qu'on y est ? Non, vous êtes d'un ou quoi ? Qu'il la prend dans son thé, ce flicaillon, sa Madeleine. Qu'il ne vienne pas nous compliquer les choses. Allô ? Le peigne ? Pourrais-je parler à Madame Da, s'il vous plaît ? Oui ? Da ? Ah, comme à moi d'Auvergne. Charlotte ? Non, non, pas Charlotte, Madame Da. Oui, c'est ça, vous l'avez dit. Madeleine, pas d'objection. La vie comtesse, n'est-ce pas ? Là, je risque gros. Je ne savais pas si c'est une vie comtesse. Ben, alors, ce n'est peut-être pas une vie comtesse. En effet, ça m'arrangerait plutôt. Euh, sortie ? Quand ? Alors, elles sont en route. Ah, je vous remercie. Oui, elle s'appelle Madeleine. Ben, après, c'est son droit. L'ascenseur clignote, descendant. D'ailleurs, le voici. Il va vers l'ascenseur et s'incline. Monsieur le commissaire, veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus orduriers. L'ascenseur passe. Il va plus bas. Non, c'est pour tout seul. Soyez sincère. Alors, en roupie ? Au moins, l'aspect volcanologique de l'angoisse, non ? La cause est ailleurs. Mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Filet, oui. J'aurais du filet. Merci. Ben, qu'est-ce qu'ils font là-haut ? C'est cet ascenseur qui ne remonte pas. Allô ? Quelqu'un ? Bien sûr, je voulais dire, quelqu'un de la rédaction du court-circuit du Cantal. Élie, allez, à l'appareil. Entrée du Vicomte. Il sort de l'ascenseur, poussiéreux, dans une combinaison de sports blanches. Le Vicomte est un quadragénaire dans toute sa splendeur juvénile. Il porte dans ses bras un pot, ou plutôt un casque, où fleurit un beau tournesol et il semble éberlué. Il a une pipe dans la bouche, mais semble l'avoir oublié. Immobile d'abord, il osse deux fois les épaules. Oh, I'm sorry. Very glad to see you. What a marvelous place. Excuse me, I am not in my best. You see, I have lost my car. Oh, five minutes ago, a very nice small car made in England, just for me, yes. A race car, you see. I'm a race car, you know. Mais je ne parle pas l'anglais. Je dis, je ne parle pas l'anglais. Moi non plus, très mal, ça je sais, je le savais. Mais vous, ça m'étonne, ça m'étonne d'un anglais, ça de ne pas parler anglais. Mais, pardonnez-moi, mais alors qu'est-ce que je fabrique ici, moi ? Du camp. Du camp. Je pose, hein. Il pose le tournesol sur le bureau de la réception. Mais si vous, vous ne vous prenez pas l'anglais. La mémoire, c'est ça. Une cigarette ? Il hausse les épaules rapidement deux fois de suite. Je suis auvergneur, monsieur. Il a fumé trop. Il allume une cigarette à côté de sa pipe. Je n'avais pas la mémoire, ça. J'oublie tout en ce moment, je suis distressé. C'est déjà un peu absurde, je l'ai complètement cessé depuis longtemps. Je vous écoute. Moi ? Vous m'écoutez depuis combien de temps ? Ça n'a pas l'air d'aller, hein. Oh, la jolie source. Oh, que c'est coquet, mais qu'on est bien ici. Qu'on est bien. Un cigare ? Vous êtes trop gentil. Mais qu'on est bien. On est fatigué, hein ? Non, non, pas du tout. C'est le voyage. Une bonne cure vous fera du bien. Non, 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 je ne vais jamais à l'église. Ce qu'il y a, c'est que... Il est dingue, voilà, dingue. C'est que je perds la mémoire, voilà. C'est bien triste, d'une seconde à l'autre. Ça y est, vous voyez ? Je me rappelle, je perds la mémoire. Je me souviens maintenant. Attendez que je me souvienne. Il secoue sa pipe, la met dans sa poche, écrase sa cigarette par terre. Donc je la perds. De la mémoire, oui, oui. Et comme de la mémoire, je n'en ai jamais eu beaucoup. Même déjà tout petit, je ne me souviens jamais de rien. Tenez, dans la maison, il y avait deux hommes, un petit et un gros. Je n'arrivais pas à me rappeler lequel était mon père. Ma mère, si. Je la reconnaissais quand je la voyais, mais j'étais tellement distrait que la plupart du temps, je passais devant elle sans la voir. Ah, où elle est ta maman ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Quelle honte. Il hausse deux fois les épaules. Oh, la jolie source. Oh, que ce coquin. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Vous êtes sûr ? Non, il n'y a pas trois minutes. Eh bien, voilà, vous voyez. Ça m'était parti de la tête. Je l'ai déjà vue, cette source. Oui, il n'y a pas trois minutes. Eh bien, voilà. Pour moi, c'est comme si c'était la première fois. Vous devriez essayer de vous soigner. Oui. Parce que ça ne s'améliore pas. D'habitude, je... Tenez, oui. Comme je vois quelqu'un devant moi comme vous en ce moment, d'habitude, je n'ai pas de difficulté à le regarder comme un objet doué d'une certaine permanence. Oui, je sais que c'est toujours le même qui est là. Je ne me dis pas, tiens, qui sait ? Mais aujourd'hui, j'ai beau vous regarder depuis un bon moment, eh bien, je me demande si c'était bien vous qui étiez là au début. Au début ? Quand vous avez commencé à me regarder, quelle tête j'avais à votre avis ? Je ne me souviens pas. Non, je vois bien votre tête là, mais vous dire si c'est bien la même que celle que vous aviez tout à l'heure, je ne pourrais pas. Oh, la jolie source. Oh, le vicomte hausse deux fois les épaules. Je dois être agaçant, hein ? Mais ce n'est pas seulement mon caractère, voyez-vous. J'ai quasiment la certitude qu'il m'est arrivé quelque chose n'il n'y a pas longtemps. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la cave ? Quelle cave ? Avec ce pot de tournesol. Je ferais mieux de m'en aller, de m'en retourner d'où je viens. L'ennui, c'est que je ne me rappelle plus où c'est. Permettez-moi de me présenter. Élie Allé. Oh, how are you ? Et vous ? Qui, moi ? Oui, vous, là. Comment vous appelez-vous ? Je ne sais pas. Vraiment, non, non, je ne sais pas. Mais j'ai probablement mes papiers sur moi. Voulez-vous un cigare ? Bien aimable. Voilà. Mon comité de conduire, vous voyez ? C'est ma tête qui est photographiée. Quelle drôle de tête. Je l'ai déjà vue quelque part, mais où ? Votre nom doit être marqué. Alors, mon nom, voilà. Ah, Thibaut, Viconda, Thibauda. Oh, mais j'aurais dû m'en douter. Crenom ! Vous êtes marié ? Je n'attache aucune importance à ce genre de problème. Je l'ai été, ça sûrement. D'ailleurs, j'ai une alliance. Ah, on dit qu'on n'a pas de mémoire. Et puis, tout à coup, un prénom qui vous revient. Je vous jure, Madeleine ! Ma femme s'appelait Madeleine. Je me demande bien pourquoi je m'en souviens, par exemple. Comme ça, tout à coup. Incroyable ! Une femme que je n'ai pas eue depuis 20 ans. J'ai la tête à l'envers, vous savez. Ça doit être depuis que j'ai reçu un coup au sommet du crâne. Heureusement, je portais un casque. Où est mon casque ? J'avais aussi un pseudonyme. Je crois que vous avez mis vos tournesols dedans. Je nage, je patauge. C'est curieux. Je cherche, je cherche. Peut-être pourriez-vous me dire à quel endroit je me trouve en ce moment. À la tourbe les eaux, monsieur, hôtel des Tremble. Vous y aviez expédié votre valise il n'y a pas cinq minutes. Elle était là, votre valise. La tourbe les eaux ? Non, non, je ne me dis rien. Je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. J'ai dû m'égarer. Auriez-vous par hasard dans les environs un... Oh, le mot m'échappe. Un truc, là, avec les colonnes. Un temple ? Non, pas un temple. Un indicateur des chemins de fer. Ah, si vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous voulez aller, je ne vous conseille pas le temps. Ah, c'est un coup. Un coup que j'ai reçu, là. À votre place, je ne prendrai pas le train. Je prendrai une douche. Une douche bien glacée, là, au bout du couloir. Un vacarme automobile très singulier monte du sous-sol. Coburn ! John Coburn ! Salut, Gatti, reconnaissable entre mille. C'est Coburn, vous entendez ? John Coburn ! Coburn ! Aïe, il est passé ! Mais moi, voilà, je ne suis pas passé. Ça y est, ça me revient. Le rallye, ça y est. Je me revois, Clermont-Ferrand. Le but, pas loin, à dix minutes, je fonce. Vroum ! 180, brusquement l'autoroute planche sous terre. Vroum ! Je rétrograde. Vroum ! Vous reconnaissez le bruit du moteur ? Non. 480, thermopile. Ma thermopile 480. Toute neuve, toute rouge. Je fonce dans le tunnel. Vroum ! Je me dis, mes phares ! Vroum ! Mes phares, je les allume, et qu'est-ce que je vois ? Un camion au travers de la route. Vroum ! Vroum ! Vroum ! Vraîne ! Vraîne ! Je me dis, freîne ! Trop tard, je cabriole, par-dessus le camion, à peine le temps d'apercevoir les fleurs. Je trouve le mur et zup, flaque. Je me retrouve à plat ventre sur des choses molles. Au sous-sol. J'aperçois un censeur, je m'y traîne. J'appuie sur le bouton, pssum ! Et me voilà qui monte. Et chic, me voilà ici. Cré dans la belle course. Et j'étais bien placé. À dix minutes près, je le gagnais, l'oralait Clermont-Ferrand. Quel déconvenu avoué ! Quant à ma petite thermopile rouge, vous dire quelle direction elle a prise. De son côté, je suis incapable. On vous a réservé la chambre 13 bis. Oui. J'aimerais bien prendre la douche froide que vous me proposiez. Gontran arrive du haut par l'escalier. Élie prépare le verre du vicomte. Le vicomte somnolent devant le trou du souffleur. Oh, la jolie source. Oh, que c'est coquet. Mais qu'on est bien ici. Mais qu'on est bien. Qui c'est ? Si vous saviez qui c'est, monsieur Guevara, je me demande ce que vous feriez, à part sauter en l'air. Encore un flûte ? Non, c'est plus raffiné que ça comme bâcherie. Vous savez ce qu'il fait, l'autre, là-haut ? Raoul Pralin. Il est en train de sonder les parois de l'ascenseur. Ça vous étonne ? Un peu. Avec un petit marteau, il tape. Madame Rachid me demande d'appeler la police. Contre un commissaire. Ça n'a pas de sens. Il a une tête de personne très importante. Photo ? En tout cas, mon cher Juan, je vous prédis qu'il va s'en passer de belle. Ici même, il n'y a pas longtemps. Le vicomte hausse deux fois les épaules. C'est ce monsieur qui vous inquiète ? Ah oui. Raison de plus pour le photographier. Plus tard, ça peut servir. Contre un hausse les épaules deux fois. Madame Rachid ! Je vous préviens qu'elle n'est pas de bonne humeur. Le vicomte qui s'endormait est réveillé en sursaut par un dernier flash. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas cher, vous verrez. Développement instantané. Je n'en veux pas. Je vais vous les montrer, le temps qu'elles sèchent. Tenez, pour vous donner une idée de la qualité, regardez celle-ci. Je les ai prises ce matin au tennis. C'est une minette, mais une mince de minette. Charlotte, elle s'appelle. Le vicomte, dès la première photo, s'est levée. Oh ! Non mais, vous ne pouvez pas lui foutre la paix, qu'il se repose. Non, ça va. Ça va mieux. Il se met à genoux et étale les photos sur le sol. Gontrand limite et regarde avec lui. Silence. Le vicomte hausse deux fois les épaules. Qu'est-ce que vous avez ? C'est un tic. Qu'est-ce que c'est un tic ? Gontrand hausse les épaules deux fois. C'est ce que vous avez. Non mais moi je le fais exprès. Le vicomte hausse les épaules deux fois. Pas moi, ça me prend. Gontrand hausse les épaules. Pas moi, ça me prend pas. Hein ? C'est-il pas joli ça ? Bien sûr. Vous la connaissez ? Une copine. Elle est très jolie. Vous dites qu'elle s'appelle comment ? Charlotte ? Oui, Charlotte. Charlotte, oui. Ah, c'est bien même. Vous la connaissez ? Moi, non, pas du tout. Pourquoi ? Je ne l'ai jamais vue, ni en chair, ni en os. Jeune, hein ? Charlotte. Dites-moi, c'est... C'est votre maîtresse ou... Oh non, mais je... Non, non. C'est Charlotte, quoi. Non, c'est Charlotte, oui. Où l'avez-vous connue ? Moi ? Pourquoi ? J'ai le droit de connaître qui je veux ? Quand je veux ? Oui. Mais où ? Ici, peut-être ? Dites-moi, est-ce que je risque de la rencontrer dans la ville ? Si vous restez à l'hôtel, il y a de fortes chances. Vous êtes bien sympathique, jeune homme. Ah, créneau. Comment vous appelez-vous ? Guevara. Comme le peintre ? Quoi ? Guevara. En tout cas, c'était mon père. Moi, je vous vois très bien marier ensemble. Ça se discute. Je peux en garder une ? Une Charlotte, bien sûr. J'en ai des tas d'autres. Des tas d'autres Charlotte ? Attention, je ne suis pas du genre de ces petits salopards. Non, des tas d'autres photos. Oui. C'est moi qui serais plutôt jaloux pour elle. Ah, celle-là. C'est une vieille. C'est elle qui me l'a donnée. Elle n'est plus coiffée pareille. Elle était déjà bien jolie. Le vicomte s'arrête devant les tournesols. Il hausse deux fois les épaules. Oh, les splendides tournesols. Je n'en ai pas vu d'aussi beaux depuis plus de 20 ans. Ah non, non, non. Recommencez pas. Il dissimule les tournesols derrière le comptoir. Son casque. Des tournesols dans son casque. Il l'entraîne. Il faut que je prévenne Madeleine. Prévenir ? De quoi ? De quoi ? À l'intuition, mais vous, hein. Elle ne tient pas certainement, Madeleine, à rencontrer son mari ici, maintenant. Quel mari ? Ben lui, là. Ce gars dans la douche, s'il pouvait en crever. Ah, c'est le mari de Madeleine ? Ouais. Ah, j'ai compris. Oh, l'eau, l'eau, l'eau. Et Charlotte, alors, ce serait lui son père ? Ben, j'en sais rien. Rien ne le prouve. Je prévenais à Madeleine, si je la trouve. Il sort. Vieux fumier, là. Après un moment de circonspection, il décide de profiter de sa solitude. On le voit fasciné par le lustre. Pour y accéder, il dresse sous celui-ci une échelle double. Il entreprend d'y grimper. Sa main s'élève vers les cristaux éblouissants. Au moment où il va les toucher, Charlotte entre accompagnée de sa mère, Madeleine. Elle porte un bagage fait d'un tas de paquets, sacs et valises. Elle ne pense pas tout de suite à regarder en l'air, de sorte qu'elle croit la pièce vide. Ah, c'est bien une idée à toi. Oh non, c'est une idée à toi, maman. Hé ? Il y a quelqu'un ? Si tu préfères, on peut retourner au peigne. Au peigne. Elle lit autour d'elle les inscriptions. Eau arsenicale, bicarbonatée, calcique, chlorurée, sulfureuse, phosphorique. Eau de sel, eau de vie, eau de javel, oh là là. Mais enfin, à quoi veux-tu en venir ? Qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Et tu t'imagines que je vais rester là ? Mais c'est toi, maman, qui as voulu venir à la tour de l'Eau. C'est pas moi. Si tu n'aimes pas l'eau, il me semble que tu aurais pu t'en apercevoir avant. Avant quoi ? Rien n'est plus comme avant. Ils ont tout changé. C'était autre chose il y a vingt ans, tu peux me croire. Hé, Charlotte ! Elle ne l'entend pas. Ellie rentre à bout de souffle. Ah, vous voilà, enfin. Madame, j'ai couru. Il fallait que je me perde dans le labyrinthe des bains romains. Je ne connaissais pas. Enfin, bref, je vous tiens. Gontran, ayant quelque peu perdu l'équilibre, s'est raccroché au lustre qui s'est mis à tourner avec lui. Gontran, voulez-vous descendre de là ? Guevara ! Guevara, je vous interdis de toucher à ces lustres. Mais il vous appartient ? Madame Rachid ! Il appartient à Madame Rachid, petite galopin. Madame Rachid ! Allez, descendez de là, et tout de suite. Je peux pas. Ça m'est égal. J'ai perdu pied. Si vous vouliez bien me stabiliser cette échelle... Moi ? J'essayais de dévisser les trois ampoules qui ne marchent plus. Charlotte, madame... Taisez-vous ! Vous êtes là ? Quel bonheur ! Puis-je vous embrasser ? Vous voyez, je vous ai pas menti, c'est un hôtel unique à la Tourbe-les-Eaux. Vous voyez, c'est vivant ! C'est quoi ? Bon, n'ayez pas peur, c'est un trou. Mais vos bagages, chère madame, vos bagages, permettez... Il va rassembler les valises et valuchons, tandis que Madeleine, sans lui accorder un regard, vient contempler Gontran de plus près. Il continue... Oui, je vous le disais, l'étrangle, le plus bel hôtel de la ville, le luxe absolu. Je m'appelle Juan Guevara, madame. Charlotte, pourquoi elle me regarde comme ça ? Qu'est-ce qu'il a mon nez ? Rien, mon amie. Elle regarde les nez de tout le monde avec cet air sournois qu'elle a, l'air d'un coup de cigare. Tais-toi ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme ? Vous êtes champion, non ? Moi ? De quoi ? Si je suis champion, comment l'avez-vous deviné ? Champion, mais pas de tout, hein ? Vous n'allez pas vous imaginer. Je ne suis pas champion, champion. Pas du monde, par exemple. Je ne suis pas champion du monde. Il est charmant, ce garçon. Ça te reposera des petits dynamiteurs, des petites cervelles molles qui se laissent traîner habituellement derrière tes fesses. Faut-moi la paix ! Oh, si tu le prends comme ça, méfie-toi. Je t'ai dit d'en finir avec tes bêtises. Mes deux télégrammes sont prêts. L'un à ton psychanalyste, l'autre au ministre de l'Intérieur. C'est vu ? Elles sont chouettes tes vacances. Je voudrais bien m'acceler. Je t'attends au bar. Elle va vers une des portes du fond et l'empreinte. Les deux hommes sont restés en place. Elie s'est rapprochée de Gontran. Bravo. Bravo Guevara. Il est tombé ses bagages qu'il portait. La situation est grave, Guevara. Je ne ferai pas votre travail plus longtemps. On vous prend peut-être pour un champion. Mais moi, je ne veux pas pour un groom. Pour un groom, groom, groom. Taisez-vous. Pas la peine de m'insulter. Dites-moi vos conditions et n'en parlons plus. Filez, prenez la petite. Allez lui faire visiter le sous-sol. J'en viens. C'est Romain, ça vous le détourne. Disposez d'un quart d'heure avant le dîner. Laissez-moi ça avec elle. Qui ? L'autre. La dame d'un certain âge. Charlotte. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, ma pote Charlotte ? Oui, quoi ? Charlotte et Louise sortent au moment où Madeleine rentre. Oui, ma chérie, je t'en prie, prends ton ton. Je m'occupe du reste. Charlotte et Gontran disparaissent. C'est dingue. Mais vous verrez, c'est un endroit où tout le monde finit par trouver son bonheur. Élie. Oui, Madeleine. Qu'est-ce que je fais ici, moi, au centre de l'Auvergne ? Allez-vous-en. Emmenez-moi. Mais allez-vous-en. Non. Si je suis là, figurez-vous que ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous avez entendu parler de la faillette ? Bien sûr. C'est un pilote de course. Il participait aux rallyes de Clermont-Ferrand. Ah, lui aussi. Il y a exactement 20 ans que je lui cours. Après, j'ai un compte à régler avec lui. C'est même plus simple. J'ai à lui régler son compte. Vraiment ? J'ai un colt dans ma boîte à maquillage. Eh bien, voilà. Si c'est ici que l'histoire se termine, ma satisfaction sera double, car c'est ici que l'histoire a commencé. Il y a 20 ans. Tenez. C'était vers le 13 du mois de juillet. On a tout changé, hein ? Tout. C'est dingue. Des sources, Madeleine. Des sources. Ça m'agace que vous m'appelez, Madeleine. Des sources, Madame Da. 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 Oui. Justement. C'est pas gay, mais... Quelque chose me donne de l'angoisse, Madame Da. Oui. Quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un dont il faudrait... Dont il faudrait absolument que nous parlions. Un homme. Trop tard. Cet homme. Le voilà. Un homme habillé en cuisinier traverse la Seine. Non, c'est pas lui. Pas lui. Qui ? Lui, justement. Le vicomte Da, Madame. Le 13 bis. Et alors ? Et alors, bien sûr. Ce n'est pas la Fayette. Mais créne-nous, c'est pas n'importe qui, ce 13 bis. Tenez, sa valise, elle était là, il n'y a pas un quart d'heure. Et alors ? Et alors ? Qui est la vicomtesse Da ? Moi. C'est une abréviation pour Dac-Fassas. Au 13 bis, vous dites ? Je ne dis pas au 13 bis, je dis votre mari. Je n'ai plus de mari. Non. Vous, c'est la Fayette qui vous intéresse. Et alors ? Voilà, et alors, et alors. C'est tout ce qu'on vous a appris à l'école, et alors ? Et alors, vous répétez ça tout le temps. Ça. Pour avoir peur, on peut dire que vous avez peur. Oui. Pourquoi ? Car enfin, vous ne l'avez pas encore fait cocu, mon vicomte. Ah oui ? Je préfère. Parce qu'avant de me faire les avances que vous m'avez faites, vous auriez pu m'informer de l'existence de ce vicomte Thibauda, votre mari. Ah ! Thibaud, vous dites mon mari ? Ah oui, il faut voir comme. Le lendemain de notre mariage, à l'aube, au pas de course, il prenait la porte. Ce prétexte m'a-t-on dit qu'on lui avait tout raconté. Qui ? Quand ? Ça ? Qui ? Quand ? Que m'importe. Mais raconter quoi ? Et alors ? Quoi ? Qu'est-ce que vous croyez que ça pouvait être ? Qu'il était coqué ? Et alors ? Il était parti pour s'en aller, un point c'est tout. Oui, s'en aller. Il y a des tempéraments comme ça. S'en aller où ? C'est un peu de curiosité. Où ? C'est-à-dire, chez qui ? Juliette ? Vous n'avez pas entendu parler d'une certaine Juliette ? Si, mais je ne sais plus à quelle occasion. Ça ne doit pas être la même Juliette que la même Juliette. Je vous donne son prénom. À vous de faire le reste. Ma clé. Au 13 bis, vous dites ? Non, au 12. Mais ça ne passe pas. Je vous accompagne. Il lui donne sa clé, appelle l'ascenseur et prend ses valises. Votre chambre est au premier. On entend, comme plusieurs fois précédemment, des coups de marteau vers le haut de la cage de l'ascenseur. C'est fini de s'amuser là-haut ? Vous voulez le mettre en morceaux ou quoi, à l'ascenseur ? Le voilà. Au moment où ils disparaissent par l'ascenseur, entre un petit train de cinq tables roulantes. Le cuisinier, Léon, traîne ce qu'on voit dont Madame Rachild contrôle la queue. Toutes les tables sont dressées pour le dîner, petites lampes, fleurs, radis, olives, etc. Arrivant du sous-sol par l'escalier, entre Charlotte et Gontran. Gontran, qui porte une sorte de béret en matière plastique, va bouder dans un coin. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Un béret ? Non, il boude. Madame Rachild va chercher une cloche qu'elle agite trois fois. Le dîner ! Premier appel ! Elle sort. Charlotte et Gontran restent seules. Je ne peux pas vous parler. Pourquoi ? Je ne veux pas vous parler. Ça ne presse pas. J'ai reçu une lettre de Cuba. Ici ? Oui, tenez. C'est une enveloppe ? Oui. Il n'y a rien dedans ? J'ai appris par cœur et puis j'ai avalé. Quatre pages. Qu'est-ce qu'il racontait dans cette lettre ? Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous le dire. Je vous aime, oui, mais c'est tout. Il hausse les épaules deux fois. Ça ne passe pas ? Quoi ? La lettre de quatre pages. Si, c'est moi qui ne passe pas. J'aimerais bien aller me coucher, pas vous ? Il ramasse sa guitare, son étui à guitare, son matériel photographique, qu'il a disséminé. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, Gontran ? J'ai des idées derrière la tête, comme tout le monde. Mais ce soir, c'est autour de la tête que j'ai quelque chose. Votre béret. En général, je n'aime pas le béret. Mais quand c'est un béret comme ça, mou comme de la gélatine, et qui me pendouille autour des oreilles en faisant floc, floc, alors là... Ce béret, je me demande vraiment pourquoi vous avez tenu à me le flanquer sur la tête. Ne vous mettez pas en colère. Vous voyez, Gontran, les tables sont prêtes pour le dîner. Je n'ai pas faim. Alors détendez-vous. Oui, c'est cela. Jouez un peu de guitare pour nous deux. Ce n'est pas une guitare qui est là-dedans, Mlle Charlotte. C'est quoi ? C'est ma mitraillette démontable. Voilà, vous voulez savoir, et bien vous savez. Faites voir. Mais comment donc ? Il ouvre son étui où sa raquette se trouve rangée. C'est une raquette ? C'est une raquette, parfaitement. Croyez-vous qu'on puisse devenir champion de tennis sans une raquette ? Ou terroriste sans un minimum de ruse ? Et votre guitare ? Ma guitare. Elle est rangée à côté de son étui. C'est une habitude que j'ai prise. Alors, puisque vous m'avez dit que vous saviez si bien en jouer, Gontran, jouez-en un petit peu pour me faire plaisir. Quand vous voudrez. Pas maintenant, mais quand vous voudrez. Il hausse les épaules deux fois. Enfin, vous m'avez bien dit que vous m'aimiez, Juan. Juan ? Comment Juan ? Pourquoi m'appelez-vous Juan, tout d'un coup ? Ça m'a échappé. Mais pas du tout. Vous m'appelez Juan parce que je m'appelle Juan. Il n'y a pas d'autre explication à chercher. Alors, juste un petit bout pour voir. Très bien. Tant pis pour vous. Vous voulez de la guitare, de la guitare en voici. D'ailleurs, j'ai du génie. Moi. Là. J'ai toujours eu du génie. Je joue admirablement de la guitare. C'est un don. Il s'installe pour jouer, puis sans toucher aux cordes, il se murmure un rythme espagnol. Allez ! Puis il enchaîne quelques accords dont le hasard est le seul responsable. Il s'arrête aussitôt que possible. Vous n'aimez pas ça ? L'essentiel, c'est que vous aimiez. Moi, je ne l'aime pas. Contrant. Juan. Juan. Je vous trouve très intéressant. Vous avez certainement, derrière la tête, en ce moment, l'idée de me demander pour la seconde fois la permission d'aller vous coucher. Non ? En effet, Charlotte, j'ai le sentiment qu'à cette heure, je ne suis plus bon à grand-chose. Moi, j'ai faim. Je reste là. Mais je vous parle en toute franchise. Comme vous me parlez, puisque vous m'aimez. Oui, oui, je vous aime, puisque je vous en ai parlé. Vous avez la chambre 11. C'est bien gênant à cause de ma mère qui occupe la chambre 12. Mais si, quand je monterai, je ne vous trouve pas endormie dans la chambre 14, qui est la mienne, j'irai vous réveiller dans la vôtre, qui est la 11. Mais tant pis. À cette heure-là, ma mère ne sera pas dans la 12. Je la connais. C'est au casino qu'elle sera. Ou dans des endroits futiles. Et elle ne rentrera sans doute pas de la nuit. Quoi ? Vous, Charlotte, et moi, nous dormirions dans la même chambre alors que les deux sont payés ? Quel gâchis ? Quel argent jeté par les fenêtres ? C'est ce que je me disais. Juan. Vous êtes... Vous êtes... Gontran secoue deux fois ses épaules. Voilà. Accablé, vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et la lettre ? Sur ce plan-là, vous êtes un champion. Je ne vous égalerai jamais. Enfin, je vais tout de même avaler l'enveloppe pour vous montrer à quel point je me sens solidaire de vos idées. Mange la lettre. Charlotte, c'est très mauvais pour la santé. C'est facile, vous savez, de faire la révolution quand on a un père qui s'appelle Guevara. Un père ? Moi ? Elle est raide. Moi, j'ai pas de père, mon petit, pas de père. Vous ? Ah ben, vous avez du tout paye me dire ça, à moi. Oui, le vôtre est mort, d'accord, le mien, non. Mais je ne l'ai jamais vu, sauf dans le journal, en photo. J'ai faim, moi. Vous n'auriez pas une autre enveloppe ? C'est pas bon, mais ça bourre. Coup de marteau dans les hauteurs. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il m'agace ! Ce doit être Pralin qui fouine. Le cuisinier vient disposer les hors-d'oeuvre. Alors, ce dîner, c'est pour bientôt ? Eh ben, vous, Gontran, vous savez ce que vous êtes ? Une pourriture, un fumier, une loque, un connard, un sénile précoce, un second couteau sans couteau, une loque. Vous m'entendez, couille molle ? Mademoiselle Charlotte. Oh, vous, vous comptez pas. Vous savez ce que je fais dans la vie ? Oh, des radis ! Elle se jette sur les radis et les croques. Hum ! Léon est ressorti après leur avoir dédié son petit rire habituel. Soyez un peu raisonnable. Ce que vous faites dans la vie, comment voulez-vous que je le sache, moi ? Je ne suis pas votre frère. Je suis antipsychiatre. Je fais un stage d'antipsychiatrie dans une clinique psychiatrique. Ah, ça veut dire distribuer des bérets, ça entre dans vos fonctions ? Non. Le béret fait partie de mes activités clandestines. On refrappe dans la cage de l'ascenseur. Pralin, vous m'aviez dit ? Un client. Pralin ? Quel pralin ? Le commissaire ? Raoul, oui, le commissaire. Je peux retirer mon béret ? Non. Eh ben, ça c'est une aubaine. Elle sort un revolver d'un de ses sacs. Elle en vérifie le fonctionnement. Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Vous êtes révolutionnaire ou vous n'êtes pas révolutionnaire ? Je suis... Oui... Pralin, ta gueule ! Un qui va être content, c'est le responsable de mon groupuscule. Vous savez ce que c'est qu'un psychiatre ? Oui. Alors, vous savez ce que c'est qu'un antipsychiatre ? Charlotte, Charlotte, attention. Vous savez ce que je pense de ce que pensent les psychiatres ? Non ? Mais moi, je sais ce qu'un psychiatre penserait de vous. Elie entre furieux à un escabeau sur l'épaule. Quoi ? Que c'est une salope, votre mère ? Il installe l'escabeau sur le lustre. C'est bien de votre mère que vous parliez, non ? N'aie pas honte d'avoir une mère pareille. Moi, c'est fini, je n'y toucherai plus à votre mère, même au bout d'une balayette. Il va vers le téléphone et qu'on pose un numéro. Oui. D'ailleurs, l'argent devrait être réservé aux hommes. Allô ? Allô ? Il raccroche et va vers l'escabeau qui l'escalade. Mon fiche. Le travail est un luxe et je m'en passerai. À moi, la grande vie. Je dirai à votre maman, vous savez, petite fille, que vous n'arrêtez pas de baiser avec le garçon d'étage. Ellie s'absorbe dans le lustre. Quel garçon d'étage ? Comment quel ? Eh bien, justement, j'allais vous le demander, par exemple. Vous voulez une gifle ? Non. À vrai dire, cet homme, je le connais bien, il est dénué de toute conscience politique. Quand il me traite de garçon d'étage, il veut dire que je suis d'un étage au-dessus de lui. Voilà tout. Jalousie de gamin. Vous me demandiez ce qu'il penserait de vous, le psychiatre, son diagnostic ? Non. Quel diagnostic ? Débilité mentale congénitale. Présentant, à travers un épisode de caractère mythomaniaque, les signes d'une évolution rapide vers la forme paranoïde de l'ébéphrénie. Très non. On pourra dire que vous ne mâchez pas vos mots, vous, alors ? Moi, mon psychiatre, ce que j'en pense, dans mon groupuscule, c'est qu'il a deux litres de café au lait à la place de la cervelle. Elle fouille dans un de ses sacs et en tire un pistolet. Prenez ça. Ça vous tiendra peut-être au lieu de ce « moi » qui vous manque et d'une colonne vertébrale. Soyez quelqu'un ! Elle lui glisse le pistolet dans la main. Moi ? C'est ce que mon responsable a écrit dans son petit livre marron. La première personne de notre indicatif présent à nous autres révolutionnaires, le jeu de notre verbe être, c'est un pistolet. Vous en avez combien comme ça ? Tout ce qu'il eau. Mon groupuscule m'a chargé de les distribuer avec discernement. Mais sur qui faut-il que je tire, moi ? Gontran. Ce qui se passe entre nous, ici, en cet instant, et ce que notre groupuscule considère comme la forme la plus authentique de l'amour. Mais je ne fais pas partie de votre groupuscule. Si ? Contre. Elle fouille dans son sac. C'est rien. C'est un rite. N'ayez pas peur. C'est un rite d'initiation. Placez-vous là. Elle le place sur un socle de fortune. Tandis que les préparatifs se poursuivent, Mme Rachild entre, portant une soupière. Ellie, qu'est-ce que vous cherchez là-haut ? Je ne vous quitte pas de l'ail, et ça. Je vous ai prévenu, je vous défends de toucher à ce lustre. Il est à moi. Mais les voilà, vos trois ampoules pétées, si vous y tenez. Un instant que je recompte. Dix, douze, treize. Tout va bien. Il redescend l'escabeau en murmurant. L'essentiel, c'est que le pont y soit. Je les ai remplacés. À ce moment, l'attention de Mme Rachild est attirée par ce qui se passe entre Gontran et Charlotte. Gontran ? Quoi ? Il regarde Gontran et Charlotte. Celle-ci vient de sortir d'un de ses sacs une sorte de petite bombe. Donnez-moi votre tête. Ah non, vous ne l'avez pas me faire sauter la cervelle quand même. Votre béret. C'est une bombe. N'ayez pas peur. C'est une bombe, oui. Je dis pousse, pousse. Je ne joue plus là, moi. Une bombe à regonfler les pneus. Touchez pas à mon béret. C'est un béret gonflable. Mais souriez donc, Gontran. Vous n'êtes pas drôle. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un rite ? Alors, attention. Une, deux, trois, et... Vissez l'extrémité de la bombe à la valse du béret. Elle pousse sur le bouton Open de la bombe. Le béret se gonfle instantanément autour et au-dessus du front de Gontran en un très gros ballon décoré d'une physionomie plutocratique et du mot connerie. Quoi, quoi ? Quoi ? C'est bien vrai. Oh, mademoiselle. Un peu de patience, Gontran. Ça va être fini. Laissez-moi faire. Le rite touche à son terme. Vous verrez, vous vous sentirez tellement soulagé. Elle s'éloigne de lui à reculons. Un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, et... Elle met son pistolet, vise le ballon, tire. Le ballon explose. Un tuyau perforé se met à siffler en lâchant un mince filet de vapeur. Juan. Elle se précipite dans les bras de Gontran et calme sa frayeur avec une joie qui semble amoureuse. Oh, que j'ai eu peur. Ellie. Ellie, oh là là. Ellie. Oui, une seconde. Il va placer son escabeau au débouché de l'escalier qui monte du sous-sol. Viens, Juan. C'est l'heure du dîner. On dîne ? Champagne ? Je suis heureuse. Madame, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Voici la bolée de carottes maison. Elle va poser la soupière sur la table de Charlotte et de Gontran. Elle a pris sa cloche, la secoue et s'assied. L'ascenseur passe en descendant. Tiens, le voilà qui descend au sous-sol. Charlotte, Gontran, Ellie, Madame Rachilde. Charlotte, absombant sa soupe. Et maintenant, Gontran, tu vas me parler de ce commissaire Pralin. Je ne supporte pas les armes à feu. Si, j'adore les armes à feu, mais je ne supporte pas le bruit qu'elles font. Admirer le panorama, chère mademoiselle, tous ces cratères, ceci est gueulé, cela emboîté. Pourquoi parlez-vous de ce Pralin ? Lui ? En effet, Raoul, remontant à son tour du sous-sol, escalade machinalement l'escabeau déposé par Ellie dans la continuité des marches. Il porte la valise du 13 bis d'une main et sous le bras de l'autre, un tableau assez vaste dont on ne voit que l'envers. Monsieur le commissaire ! Raoul s'arrête au sommet de l'escabeau, se retourne et contemple l'assistance. J'avais bien l'impression depuis un moment que je marchais sur quelque chose de postiche. Gardons la valise. Quant au portrait du monsieur, il attendra. Il pose le tableau au sommet de l'escabeau, face invisible vers le fond. C'est la valise du 13 bis. Elle est lourde. Dites-moi, vous. Moi ? Vous ne voudrez pas remuer de mauvais sourire, commissaire, mais je vous rappelle qu'il y a 20 ans, vous étiez déjà là. C'est vous qui nous l'avez dit ? Un 13 juillet, chambre 13, si c'est tous les 20 ans que ça vous prend, ça doit avoir un nom en psychiatrie. Folie circulaire. Ah tchou ! Ben vous voyez. D'abord, qu'est-ce que vous forniquiez dans mes chouchols ? Vos chouchols ? C'est comme ça qu'on appelle les sous-sols ici en Auvergne. Monsieur le valise, puisque tout le monde à présent semble réuni, son propriétaire voudra bien m'excuser. Elle est fermée à clé. Oh, je n'ai pas la clé. Quant à ma boîte à outils, elle est restée dehors, dans mon site car. C'est heureux. Sans doute. Que vos outils soient restés dehors, à part votre marteau, il faut croire, ce n'est pas une idée qui vient spontanément à n'importe qui, ça, de défoncer un incenseur à coups de marteau. Il a fallu qu'on vous conseille de le faire. Pour chercher quoi ? Le propriétaire de cette valise peut-il lever le doigt pour se désigner comme le propriétaire de cette valise ? Mon vache ! Oh, mademoiselle, par exemple, vous. Oh, voilà mon asthme qui revient. Ne faites pas attention, mademoiselle. J'ai connu quelqu'un qui vous ressemblait. Parlin, contrôlez-vous, à votre démence, franchis les bornes du bon sens. Et où l'avez-vous caché, votre marteau ? Poche, doublure, chaussette, slip ? Ne mentez pas, vous avez un marteau. Je suffoque. Oui, oui, j'ai un marteau, madame. Je ne m'en suis servi que pour reclouer les clous qui avaient été arrachés par des tenailles. Quelles tenailles ? Les miennes. Je tenais à savoir ce qu'il y avait derrière la cloison du fond. J'ai eu une enquête à mener, savez-vous ? Les diamants de ce monsieur Sperméton. Mais à propos de ce monsieur Sperméton qui vous avait confié ces diamants, il est mort un peu avant le vol, ça je le sais. Mais, comment est-il mort ? Il est mort la nuit. Oui ? Mais de quoi ? Il est mort de sa belle mort. Eh bien, dis-nous. Dis-nous. Raoul va s'installer à la deuxième table à partir du jardin. Il a, pas très loin, à sa droite, à la première table, Charlotte. Madame Rachild transporte la soupière de la première table à la seconde. Je vais vous chercher la suite, mademoiselle. Laisse la fatigue, mes oreilles qui sifflent, les malus qui se troublent. Je jurerai qu'il y a comme du brouillard dans cette salle et comme le bruit d'une fuite quelque part. Elie, qui s'était installée à la quatrième table du petit train, la cinquième à l'extrême cour constituant la desserte, se lève assez vivement. Ah, au crayon ? C'est vrai ? Je l'avais oublié. Un petit trou de rien du tout dans une de ces canalisations des vins de vapeur. Il m'avait semblé tout à l'heure entendre un coup de feu. Et vous, monsieur Allé ? J'en sais rien. Un bout de ruban adhésif à titre provisoire. Il va boucher le trou. Vous êtes plombier, monsieur Allé ? Journaliste, monsieur le commissaire, mais j'aime rendre service. L'obturation du trou semble avoir pour contre-coup un exceptionnel geyser qui jaillit du trou du souffleur. Ah ! Voilà. Vous voyez ? Voilà ce que les volcanologues obtiendraient en bouchant un volcan actif. Le trou du souffleur a un robinet ? Moi, je le trouve charmant, ce flic. Mademoiselle, permettez-moi. J'ai comme des images du passé qui me montent à la tête. Vous vous parfumez à quoi ? Rien. D'abord, je ne vous connais pas. Ça m'étonnerait quand même que ce soit les carottes. Il hume sa soupe. Vous avez beaucoup de charme. Je m'appelle Charlotte d'Aquassas. Vous êtes Pralin, le commissaire, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez beaucoup de charme. Ça devrait m'ennuyer un peu, mais... Attendez. J'éternue. J'éternue dans quelques secondes. Votre voix, mademoiselle, me donne une émotion bizarre de celles qui me font éternuer. Excusez-moi un instant. Un chou ! Voilà. J'ai dos, s'arrête, et il y rentre. À vos souhaits. Quelle est votre opinion sur ce lustre ? Qui, moi ? N'importe qui. Je ne pensais pas à vous particulièrement. Ce sera un comble. Et vous, Élie, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, laissez-moi tranquille, Guevara. Je cherche un robinet. Pas la peine. Il ne bouge plus, ce trou. Vos robinets, ils s'en passent. D'Aquassas. Charlotte d'Aquassas. Voilà un de ces noms à la fois peu répandu et frappant. Juan Guevara, Charlotte d'Aquassas. C'est une trouvaille de maman. Mon père aussi est très doué pour ce jeu-là. On l'a entendu s'appeler Duguet-Clin, Dagobert, Roquefellure, Léopapoli, Papa Napado. Cet an dernier, on le traquait, enfin, ma mère le traquait, enfin, Madame d'Aquassas le traquait sous un pseudonyme tout neuf, Lafayette. Mes parents sont drôles. Maman traque Papa depuis vingt ans. Mais Charlotte... Oui. Elle voulait s'inscrire sous le nom d'Aquassas, mais j'ai donné notre vrai nom, D'A, parce que c'est plus simple. Même toi, Guevara, il ne te viendrait pas l'idée de prendre un faux nom. Zorro, Bernic ou Washington. Moi, non, pourquoi ? Retire donc ce qui te reste de Béret. Oui, Charlotte. J'ai l'impression que nous... que tu... Ah ! Il vient de voir le vicomte entrer, sortant des douches, à peine reconnaissables sous un déguisement à la Turque. Gontran s'est levé, Charlotte aussi. Quoi ? Oh ! Oh ! La jolie petite fille. Il hausse les épaules deux fois. Venez, Charlotte. On va danser une samba dans le fumoire. Hein ? Quoi, non ? Il hausse les épaules deux fois. Il se dandine devant elle et dit bêtement... Dites-moi, Gontran. Guevara. Juan Guevara. Comment faisait votre père ? Tché ? Oui. Quand il se trouvait devant une demoiselle, il agissait comme ça ? Forcément, alors qu'il se soit fait pincer. Savez-vous pourquoi ma mère est descendue dans cet hôtel ? C'est à cause d'un souvenir d'amour. C'est ici, au mois de juillet, il y a 20 ans que j'ai été conçue. Eh bien, moi, j'ai 21 ans. C'est mon anniversaire. Qu'est-ce que vous avez regardé ce bonhomme ? Rien. Il a une sale bobine, voilà tout. J'aime bien haïr les gens. Ça ne presse pas. Venez. C'est un brave homme, comme tout le monde. Venez danser. De toute façon, on se reverra. Ils sortent. Le vicomte s'est assis à la table de Raoul et il a commencé son repas avec un sang-gène qui lui semble normal. C'est Charlotte. Ah oui, ma fille. Mais ne le dites surtout pas ni à elle, ni à... Elle ne m'a pas reconnu. Alors, et vous ? On entend un disque qui tourne dans le fumoir. Qui ? Charlotte ? N'est-ce pas ? Elle est extraordinairement jolie. Vous trouvez qu'elle me ressemble ? Pas du tout. Elle a rudement raison. Vous la voyez avec ma tête ? Non, pour ce qui est de toute ressemblance entre elle et moi, je crois que j'ai fait de mon mieux. Il n'y en a pas. Vous la connaissez ? Indirectement, oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Elle est fichée. Elle est fichée ? Où ça ? À la police. Ah, puis-je m'installer à votre tas. Mon nom va tout de même peut-être un peu vous étonner. Je m'appelle Lafayette. Ah, non ! Ah, c'est vous, Lafayette. Commissaire Pradin. Ah, vous êtes du commissariat ? Est-ce qu'on a retrouvé ma voiture ? Il se laisse aller à son tic. Et ce jeune homme qui l'accompagne constamment a-t-il bonne réputation ? Non, mais il ose continuellement les épaules. C'est agaçant. L'hérédité, peut-être ? Oui, 13 bis, c'est bien ça. J'habite au 13 bis. Je ne vous ai rien demandé. Alors, non seulement je perds la mémoire, mais voilà que je réponds à des questions qu'on ne m'a pas encore posées. Franchement, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche en moi ? Votre valise ? Comment l'avez-vous deviné ? C'est la valise du 13 bis. Elle ne s'ouvre pas. Vous avez les clés ? Vous voulez savoir ce qu'elle contient ? C'est normal, vous êtes commissaire de police. Des diamants ? Attendez-vous au pire. Ouverture de la valise. Le dit compte en sort un lustre semblable en plus petit à celui du plafond. C'est un lustre ? Un cadeau que m'a fait la comtesse de l'Evettier. Milan, voilà que la mémoire me revient. Eh bien, moi, je vous ai allé. Si vous avez l'intention de procéder à un échange de lustre, il faudra vous montrer extrêmement habile. Rachid entre, portant un plat. Le Vicomte place son lustre dans sa valise. Et voici notre spécialité régime, le canard sans viande. Vous êtes espions, hein ? Eh bien, foutez-moi le camp. Alors, les flics, c'était pas suffisant ? Faut que vous nous ramiez la CIA, le politburo, vous ne l'aurez pas, mon canard. Tenez, Ellie, mangez. Ah, je suis furieuse, furieuse, mais alors ? C'est le Tresbis, hein ? Quoi, le Tresbis ? Ben, lui, le Vicomte ? Mes hommages, madame. Oh, cette fois, je la reconnais. C'est ma jolie petite source. Mais je ne me laisse pas prendre, je ne le dirai pas. Il y a des choses qui vont sans dire, pas la peine de les dire, elles vont. Mais je commence à le reconnaître, cet endroit. Comme c'est pénible. N'est-ce pas, pénible ? Hein ? Vous êtes de mon avis. Je l'ai dit plusieurs fois. Alors, c'est vous, le Tresbis ? Oui. Oui. Beau costume. Ça vient du Maroc ou de l'Inde ? Ça vient de la douche, madame. Le costume du grand vizir, habib au but de la mousse, mais là, le casino. Vous avez pillé le magasin d'habillement du théâtre du casino, vous, un Vicomte. J'adore la mousse, mais quelle opérette pétillante et tyrolienne. Mais mon nom n'est pas celui que vous dites, habib au but, non. Alors, c'est vous, Da, monsieur le Vicomte Da Thibaut, Da. Oui. Oh là là ! Ne me dites pas que je me suis inscrit sous ce nom-là. Quel bévu ! Ma fiche Astilo que je m'inscrive sous quel nom déjà ? La Fayette. La Fayette. Nous y revoici. Mais quelle distraction de ma part. Oh là là ! Dites-moi, madame, au moins, vous n'auriez pas entendu parler d'une dame qui, si oui, je dois fuir au plus vite, d'une dame qui se ferait appeler Vicomtesse d'Aquassas. Elle est ordinairement accompagnée de cette gamine. Oh là là ! Que je viens d'entrevoir entre les mains de ce jeune homme qui... Son nom ! Son nom ! Il ose deux fois les épaules. Voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ce jeune homme-là, Guevara. Comme le peintre, oui. J'ai vu la gamine, j'ai vu le jeune homme, mais je n'ai pas vu la mère de la gamine. Le 13 juillet, c'est la Saint-Henri. Le conseiller Spermeton s'appelait bien Henri. Et Juan Guevara, c'est peut-être pas son anniversaire le 13 juillet à Gontran ? Ben si. De quoi je me mêle ? C'est aussi aux environs de ce 13 juillet, lieu de 20 ans, que la gamine a été conçue. Coïncidence ! Elle a neuf mois de moins que Jeannot. Quel Jeannot ? Juan. Et alors ? Alors, asseyez-vous près de moi et ouvrez les oreilles. Quelles oreilles ? Spermeton. C'est la Vicomtesse qui réclame une ligne. Elle manipule son standard téléphonique. D'à quoi ça ? Non. D'à. Vous m'énervez ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De derrière son comptoir, elle sort les tournesols et va les poser sur la table de Raoul et du Vicomte. Spermeton. Je connais un Spermeton. Permettons. La mémoire comme c'est capricieux. Il était mieux que ça le canard ici autrefois. Cette musique va me rendre fou. Je connais le disque, hein. Mais moi, je ne l'avais pas réentendu depuis 20 ans. 20 ans ? Oui. J'ai dansé moi aussi, ici même. Moi, c'était au mois de juillet. Moi aussi. Avant ou après ? Oh, les dates. C'était notre nuit de noces. Eh bien, pas moi. Ah, non. Vous savez ce qu'elle m'a fait, cette gâtsse ? Madeleine. Comment le savez-vous ? Excusez-moi, je pensais à ma Madeleine à moi. Le lendemain, à l'aube, vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle me dit, je viens de me marier. Alors, vous êtes partie en claquant la porte ? Oui, à l'aube. Eh bien, ma femme, cette nuit-là, avant ou après la vôtre, vous savez ce qu'elle me dit ? Ce soir-là, elle a dû me dire quelque chose d'important. Elle m'avait peut-être dit qu'elle avait un amant. Eh bien, moi, je me rappelle ce qu'elle m'a dit. Raoul, ne te fâche pas, je n'ai pas d'amant, mais je viens de me marier. Les femmes, ça trompe. Mais ça... Il montre son pistolet. Voyez-vous, c'est le paratonnerre du cocu. Les femmes. Et vous ne l'avez jamais revue ? Non. Moi non plus. J'avais une maîtresse. Elle s'appelle Juliette, et vous allez dire dans quelle situation je la trouve. Au lit. Elle venait d'accoucher d'un garçon. Chose, machin, je ne sais plus son prénom. Un fils à moi. Pensez. Le temps de me rendre compte. Je me retrouve au volant de ma talbot. Vroom, parti. Jamais vu. Comme Madeleine, dans le même sac, Juliette. Juliette s'appelait. Mais non. Eh bien, vous avez mis le doigt sur une coïncidence. Spermettons. Comment connaissez-vous Spermettons ? Enquête, routine. Le conseiller Spermettons était la grossièreté même. Alors, on le volait, n'est-ce pas ? On lui volait des diamants, par exemple. Et lui, oui, lui-même a été volé. Il a disparu, en tout cas. Il aimait secourir. Les femmes surtout. De sorte que, lorsqu'il a commencé à entretenir ma femme, puis ma maîtresse, oui, les deux, je les sais faire. Ce qui est curieux à mon point de vue, c'est que, figurez-vous, c'est à une réception du conseiller Spermettons que j'ai fait la connaissance de Madeleine. Ah, et de Juliette. Votre Juliette ? C'est chez Spermettons également que j'ai connu Madeleine. Ah, nos vingt ans, cher monsieur. Ce canard me rappelle quelque chose. Oui, oui, je me souviens. Elle était assise et là, en face de moi, elle tournait le dos au panorama et je me rappelle que je suis triste. Je me rappelle qu'entre nous deux sur la table, un grand tournesol nous cachait à moitié l'un à l'autre. Un tournesol ou deux tournesols ou trois tournesols. Je donnerai plusieurs années de ma vie pour les revoir. Douceur, soleil, sourire et cette couleur. Du reste, si je les revoyais ce soir, je crois que j'en mourrai. Soleil, tournesol. Oh ! Quoi ? Oh ! Oh, que j'ai eu peur ! Ce tournesol-là, devant vous. Ne devenez pas fou, monsieur, c'est le hasard. Où, là devant moi ? Mais là, mais là, mais là ! Oh, là, 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 des tournesols. Le vicomte à Madame Rachild lui présentant les tournesols. Vite, Madame, à la gare, n'importe quelle direction, met que ça s'en a. Pendant ce temps, Raoul pliait en deux, tous, et suffoque. Élie ! Entre Charlotte et Gontran, encore enlacés par la danse. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Commissaire ! Hop ! Commissaire ! Elle tâche de l'aider. Ce n'est rien. C'est cette musique d'autrefois qui m'a brouillé la cervelle. Et ces tournesols, quelle farce idiote ! Merci, mademoiselle. je vais mieux. Ce qu'il me faut, c'est un peu d'air. Il monte lentement à l'échelle. Élie, portez-moi ça dehors. Ah non ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous qui pensez, vous avez peut-être compris. Dites. Madeleine, Madeleine, il y a vingt ans. À table ! À table ! Pour le pudding ! Oh, que j'aime ! Oh, que j'aime le pudding ! Il se remet à table. Cependant, Charlotte, laissant Raoul à son ascension, s'est rapprochée de Gontran. J'ai prouvé un intérêt morbide pour ce bonhomme. Je me demande si je ne vais pas coucher avec lui. Avec lequel ? Le Turc ? Raciste ! Non, pas avec le Turc ! Ah bah tant mieux. Son père. Tant mieux. Non, si c'est avec l'autre, c'est différent. Vous soyez libre. Rien ne t'empêche. Pralin, moi je le connais pas. Je m'en fiche. Et ensuite, à l'aube, il se suicide. Tu m'as compris ? Avec son propre pistolet. Et alors toi, tu... Son pistolet ? Compris. Quand même, Charlotte, rappelle-moi ce que disait ta maman. Madame Rachilde hurle soudain. Un homme vient d'entrer et s'installe dans un coin. Il pourrait passer pour Landru, Calvici, Barbe, etc. S'il ne louchait pas de temps. Nous l'appellerons Durlant. Mais non, Madame Rachilde, non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Enfin, il ne lui ressemble pas. Si, non. Tu crois ? Si, non, non. Au haut de l'échelle, Raoul se retourne. Ah, je vais vous dire ! Tous les autres, délaissant Durlant, se tournent vers Raoul. Ah, mais cette fois, je crois que nous sommes au complet. Non, monsieur le commissaire, il en manque. Une personne que je n'aurais pas encore vue ? Oui, maman. Vous avez une maman ? Que c'est bien ! Comme c'est gentil de votre part. Crénot, qu'elle est mignonne. Et puis, votre papa, son vieux papa qui est là, lui aussi, son papa, oh, au crayon, la gaffe. Celle-ci passe inaperçue, car Raoul vient de tourner vers le public la face du tableau qu'il avait abandonné au haut de l'échelle. Ah ! Et voici la victime. Le tableau est un portrait qui louche énormément. Même en ce qui concerne la tenue vestimentaire, la taille de la barbe, l'étendue de la calvitie, ce portrait ressemble d'une façon frappante à un portrait de Durlant. Celui-ci mêle sa voix à l'exclamation générale. Oh ! Fréi ! Fréi ! Fréi ! Hé ! Mon cœur ! Elle s'évanouit à moitié. Encore un arrêt ? Vraiment, vous exagérez ? Je meurs. Mais non, si vous étiez morte, je vous le dirai. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la dame ? Que je meurs, qu'elle a dit, Charognard ? J'étudie. J'étudie l'effet de cette apparition sur chacun de vous. Mlle Charlotte, quel effet ? Vous restez bouche bée. Quel effet voulez-vous qu'elle fasse à Charlotte, cette croûte ? Mme Rachilde, elle, a sans doute ses raisons pour tourner dans les pommes, n'est-ce pas, Kelly ? Non ? Fusillez-moi plutôt. Je décide de ne pas parler. Mais nous, non. Et Charlotte, encore moins. Elle ne connaissait pas Henri. Pauvre Henri. Si juste. Si riche. Hein, Charlotte ? Qu'est-ce que vous pensez de ce vieux ? Supposons que vous le connaissiez. Lui, là ? Oui, lui, là. C'est le conseiller se permettant. Quoi ? Ce n'est pas le conseiller se permettant ? Si. 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 Qu'il avait l'air gentil. On l'appelait tonton Henri. À la maison, c'est lui qui payait les factures. Ouais, ça, vrai. Je ne vous demande rien. Ni à vous, ni à votre tête de porc. Raoul descend du ciel et va se promener sur le sol. Comprenez, mademoiselle Charlotte, c'est le portrait d'un disparu qui vous regarde, qui essaie de vous regarder. J'enquête. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas ? Tout le monde ici semble connaître cet illustre bienfaiteur. Même moi. Mademoiselle Charlotte, qu'était-il au juste pour vous ? C'était un des amants de ma mère. Peut-être pas le plus séduisant, mais le plus riche. L'amant de qui ? Quoi ? Quand ? Henri n'était pas coureur. Si votre mère accouchait avec lui, ça ne prouve pas qu'il était son amant, ça prouve que votre maman était une poufiasse. Moi aussi. C'est lui qui payait les factures. Moi aussi, je l'appelais tonton. C'était un des amants de maman. Il l'appelait Juju, sa petite Juliette. Tonton Henri ! Quoi ? Parfaitement. Je l'avais caché dans la cave parce qu'il me faisait peur à me regarder comme ça en triangle. Mais vous... Votre amant, c'était pour lui ? Non, non. Par exemple. Et votre maman continue à émarger chez Spermeton ? Pas depuis qu'il est mort. Juste. Il est mort le... En fait, au moment même où l'ascenseur a été installé. Ce qui m'étonne... c'est que sa fortune a disparu aussi. N'est-ce pas, Mme Rachid ? Car enfin, vous avez hérité de rien. Non. D'ailleurs, il ne m'a jamais rien donné à moi. Sauf les diamants qu'il vous avait confiés, chère madame. Les diamants, oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ah ! Oui ! À Durland. Et vous, monsieur ? Durland, je m'appelle. Tout le monde le regarde en silence. Non, ce n'était pas mon frère. C'était mon demi-frère. Quant à vous, M. le Vicomte, vous m'en avez dit suffisamment tout à l'heure. Moi ? J'ai dit quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes libres. Chacun se remet à sa place. Au Vicomte. Encore un peu de canard. Non, merci. Elle sort avec Gontran. Tous les autres restent un peu songeurs. On regarde Durland qui ne bouge pas. Jeu du jet d'eau. Enfin. J'attends. J'attends quelqu'un. J'attends la Vicomtesse d'Aquassas. L'ascenseur s'écrase dans sa cage. Madeleine en sort. Elle se précipite dans les bras de Durland. Jean-Pierre ! Elle regarde les autres. Raoul et le Vicomte soufflent la bougie qui éclaire leur chable. Madeleine, c'est Madeleine. Crénon. Et voilà. Moi, je le savais. Ils ont de bonnes mines. Lentement, ils tournent la tête pour se regarder l'un à l'autre. Je veux perdre cette nuit le tiers au moins de ta fortune personnelle, Jean-Pierre. Emmène-moi. Poursuivant leur rotation, Raoul et le Vicomte de profil se lèvent et s'empoigne par les revers. Vous, vous, cocu, cocu, sale petit cocu, sale petit cocu. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, je vous prie. Qu'est-ce qu'ils ont ? Oui, je me marre. Je crois que nous avons besoin de passer une nuit tranquille. Oui. Bonne nuit. Pensez à moi. À votre service. Ils disparaissent vers les états. Tout à coup, explosion et éclairs. Le... Le... Le tremblement de terre. Le séisme rogné. Le séisme. Silence dehors, quelques secondes. Les pétards du 14 juillet. Le jet d'eau semble se régler sur le rythme du feu d'artifice. Dans un silence, le robinet, voulez-vous, Élie ? Il est là. Élie ferme le robinet progressivement tandis que décroît la lumière jusqu'au noir. C'est le matin. Soleil. Gontran, le vicomte. Le vicomte porte un nouveau déguisement et une barbe. Oh, quel beau jour ce sera, monsieur, que le jour d'aujourd'hui. Hé, hé. Est-ce que vous me reconnaissez ? Qu'entendez-vous par là ? Vous souvenez-vous de m'avoir vu hier ? Non. Si. Vous ne me reconnaissez pas. Merci. J'avais des craintes. Mais c'est bien ce que je pensais. Je suis méconnaissable. Moi-même, je ne me reconnais pas. Avec ce que j'ai trouvé dans les loges du casino. Une chance que ça m'aille. Mais je serai franc avec vous, ma mémoire ne s'améliore pas. j'avoue avec un peu de tristesse que je ne me rappelle plus du tout la tête que j'avais avant. Avant de m'avoir fait la tête que j'ai maintenant. Je prendrais bien un café au lait. Asseyez-vous. Est-ce qu'il me tracasse ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une soquette ? Une braguette ? Une tapette ? Une raquette. Une raquette. Moi, c'est un tracas qui me tracasse. Vous allez me dire si c'est une traquette suffisamment alarmante pour que je me sente ainsi traqué. Car je me sens traqué. Par quoi ? Je l'ignore. Voici les faits. Je ne me suis jamais vu comme je suis ce matin. Je ne me souviens plus de la tête que j'avais encore hier soir. Eh bien, mon tracas, jeune homme, c'est que j'ai complètement oublié pourquoi j'ai fait ça. Elle raide. Complètement. Je me retrouverai ici tout nu avec une tête de veau. Je n'en serai pas plus stupéfait. Peut-être que vous étiez encore plus moche avant. Alors, tout à coup, vous n'avez pas supporté. Non, non. Si je me suis fait une tête toute neuve, c'est pour n'être pas reconnu. Je n'en suis pas sûr, mais... Mais j'en donnerai ma tête à couper et on me traque. Mais qui ? Mais qui ? Excellent question. Gontran, perplexe, hausse les épaules deux fois. Tiens, ça vous reprend. Je hausse les épaules parce que je me fous de vos histoires. Erreur. Vous êtes comme moi. Un tic. Tenez, je le sens qui vient. Il hausse les épaules deux fois. Voilà. Alors là, je me reconnais. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est bien moi qui suis moi-même. Oui, moi. Et bien voilà, mon inquiétude qui remonte. Peut-être qu'il vaudrait mieux pas que je sois moi. Il a son tic. Vous n'avez qu'à ne plus y penser. Faites comme moi. Son tic le reprend. Mais asseyez-vous donc, monsieur. Je vous sers votre petit déjeuner. Il va chercher à la réception un plateau tout près. Il porte le plateau à la petite table que le vicomte a choisi. Je suis soucieux. Je voudrais m'en aller. J'attends, Charlotte. Vous savez, je suis bien plus malin qu'on le croit que j'ai l'air d'une andouille. Je vous ai repéré. J'ai deviné qui vous êtes. Je suis qui ? Vous parlez de mon apparence présente ou de cette ressemblance que j'ai dans mes bons jours avec moi-même ? À quel qui vous adressez-vous ? Au papa de Charlotte. Au quoi ? Au papa de Charlotte ! Ah, bravo ! J'ai crié le plus fort ! Colportez-le ! Je suis là, c'est de bonne nouvelle ! J'ai pris l'appel de faire pousser ma barbe toute la nuit ! Gontran a son tic. Oh, ne haussez pas les épaules, jeune homme ! Si vous tenez à ce que je me fâche... À son tour, il hausse les épaules deux fois. Est-ce que madame d'Aquassa s'est rentrée de sa beurue nocturne ? Elle est dans les bains. Le bas de la robe de Charlotte parait. Adelaine ? Non, non, Charlotte. Cachez-moi vite ! Voyons, elle ne vous reconnaîtra pas plus qu'hier. Non, mais moi, je vais la reconnaître. Ça représente au moins la moitié du parcours. Asseyez-vous là-bas dans le coin avec votre petit-déjeuner. Je ne veux pas de petit-déjeuner, je veux ma note. Ma note est filée. Le vicomte se cache. Charlotte parait au bas de l'escalier. Charlotte, j'allais justement vous porter votre petit-déjeuner. Ne me dis pas vous. Après ce qui s'est passé entre nous cette nuit, je trouve ça inconvenant. Charlotte, épouse-moi. Épouse-moi. Épousons-nous. Il est à genoux devant Charlotte qui n'a pas l'air d'avoir entendu. Elle regarde le coin où le vicomte se cache derrière un magazine. Tiens, le vieux débris d'hier soir. Il faut croire que l'aspirateur ne passe pas souvent dans les coins à l'hôtel des Trembles. C'est ça qu'on appelle un petit-déjeuner ? En Auvergne ? Elle s'est éloignée en quête d'un endroit où placer le plateau. Elle le trouve. Charlotte, ne me laisse pas tout seul après le gros péché que nous avons commis ensemble. ton flic. Salopard. Quand ? Depuis hier soir ? Ben oui. Quand j'ai quitté ta chambre, la 11. J'ai cogné à la 12. Maman, pas là. Comme la porte de la 12 bis était entre-ouverte, je suis entrée. Tiens, que je dis ? Tu parles comme si je tombais de la lune. Tiens, le commissaire Pralin. Cinq minutes après, je l'appelais Raoul. Et hop, tactique je suis. Quoi ? T'es pas d'accord ? Jusqu'ici, je n'avais rien à me reprocher. C'est après. Montrez-moi votre pistolet, et je lui dis gentiment. Je l'ai oublié dans la boîte à outils de ma moto qui dit crotte, je pense. Mission ratée. Comment je vais expliquer ça à l'abbé Bottome ? L'abbé Bottome. C'est lui qui dirige mon gros buscule. Et alors, chapeau. Je cherche le mien de pistolet, je le trouve pas. C'est moche. Pas tellement si on se place à un point de vue subjectif parce que si je l'avais tué, qu'est-ce qu'elle aurait gueulé, maman ? Quant au point de vue objectif, eh ben, t'en fais pas à guéguer. Mon petit gué va à moi toute seule. L'objet, il est là. Elle exhibe son pistolet. Je me serais allongée une fois de trop, voilà tout. Quant au flic, rien d'irréparable. Je l'attends au petit déjeuner. Charlotte, je veux pas que vous alliez en prison. J'en mourrais. Je vous aime, voyez-vous. Songez à mon enfance misérable à Londres vers 1921. Ma mère s'appelait Juliette. Elle vivait sans ressources à part l'argent qui lui venait du conseiller. Dieu est son âme. Et l'âme de maman aussi. Quant à moi, j'ai pas touché un rond. Guevara ? Oui, Charlotte. Guevara ? Oui, Guevara. Vous êtes né à Londres. C'est déjà bizarre pour un cubain. Mais ce que je m'explique encore moins, c'est votre date de naissance. Vous êtes le fils de Che Guevara, n'est-ce pas ? Eh ben non. Né en 1921, c'est pas son fils, c'est son père à la rigueur que vous pourriez être. Eh ben, je le suis pas, voilà. Et si ça peut t'intéresser, je vais te le dire, je m'appelle pas Guevara. Ah. Je m'appelle pas Guevara, ni Jean-Paul Sartre. Je m'appelle autrement. Charlotte, comprenez-moi, mon père a filé le jour de son mariage et il a même pas laissé son nom à ma mère. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Bernic, comme maman. Gontran Bernic. Le fauteuil où est assis le vicomte semble s'écrouler tout à coup. Le vicomte échappe à notre regard. Le veau d'eau s'éveille. Maman, vous pouvez toujours courir, je m'appellerai jamais Bernic. Allons, viens, champion. Au tennis. Au tennis. Au tennis. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas jouer au tennis. On entend un hurlement du côté des bains d'algue. C'est Madeleine. Mais comment donc ? Elle tombe. Chaque fois qu'il y a un trou, elle tombe dedans, ma mère. C'est pour se rendre intéressante. Le vicomte, comme si on lui plantait un poignard dans le dos. Ah ! S'il vous plaît, jeune homme, s'il vous plaît, laissez aller cette jeune fille où elle veut. C'est parce que vous êtes son père que vous me dites ça ? Vous n'êtes pas moderne, si vous voulez que je vous dise. Comme père, vous êtes archaïque. Mon pauvre Gontran, je suis malheureusement très bien placé pour savoir que tu ne t'appelles pas Guevara. Ça va. Il hausse les épaules deux fois, le vicomte aussi. Non, c'est clair. Hup, hup. Ça ne vous dit rien, ça. Hup, hup. L'hérédité. Quoi ? Hup, hup. Involontairement, il hausse les épaules. Gontran, concentrez-vous pendant 15 secondes. Vous avez bien dit Bernic. Aurez-vous l'impudence de mener ma mère à tout ça ? Juliette, n'est-ce pas ? Juliette Bernic. Pourquoi vous la connaissez ? Femme de ménage, c'est comme ça que je l'ai connue. Vous êtes un foutu salopard. Non. Je suis ton père. Vous ? Moi. Vous en êtes sûr ? Oui. Semblable. C'est toi, papa ? C'est moi. Papa. Ah, c'est gentil de me l'avoir dit. Créon. Ah, je suis content, content. Est-ce que je peux vous toucher ? Oh. C'est mon papa ? Ça ? Ça et ça ? Content, content qu'il me chatouille. C'est formidable comme impression. Oh, c'est fantastique. Depuis le temps que je m'invente des paires, j'en avais besoin. Merci, monsieur. Merci. Oh, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi qui n'osais jamais parler de moi. Ah, que je suis heureux. À tout à l'heure. Je cours annoncer la bonne nouvelle à Charlotte. À Charlotte. Charlotte ! Charlotte ! Charlotte ! Comme si on lui plantait un poignard dans le dos. Eh oui. C'est à ça. Ah. Je vais me faire sauter la cervelle. Charlotte. Charlotte. Ma sœur. Charlotte. Il sort en courant côté bain d'algues. Il va se faire sauter la cervelle. Il sort à la poursuite de Gontran. Gontran ! Gontran ! Allô ? Le court-circuit du Cantal ? Je voudrais vous raconter un fait d'hiver typique du puits de Dôme. Et l'y aller, oui. Ça se passe à la Tourbe-les-Bains. Enfin, pas encore, mais disons que ça va se passer. De l'ascenseur sort Raoul surexcité. Ses vêtements sont couverts de plâtre. Interdiction absolue d'utiliser l'ascenseur. Il appose une pancarte où cette phrase est écrite. D'ailleurs, c'est bien simple, voilà la police. La police est là. Veuillez ne pas quitter, c'est important. Où est-elle ? Qui ? La petite au pistolet ? La patronne. Ça n'a pas l'air d'aller dans la police, hein, ce matin. Vous, taisez-vous. Regardez un peu là-haut. C'est un lustre. Et dans les 13 bobèches ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une bobèche. Vous me prenez pour une andouille. À quoi croyez-vous que j'ai employé ma nuit ? À coucher avec la petite, non ? Quoi ? Hein, je vous ai vu dans la 12 bis. J'étais dans la chambre 12, chez Madeleine, je l'attendais, mais... Comme entre la 12 et la 13 bis, il y a un trou dans le mur, et comme je m'en oubliais, j'ai jeté un coup d'œil, et vous défendez encore pas mal pour votre âge. Un mot de plus, et vous êtes coffré. Quoi ? Allô ? Ça se corse, restez en ligne avec le magnéto, je dicte. Raoul s'est approché de la cuvette au-dessus de laquelle on lit, eau de toilette. Il s'époussette, et s'apprête à se laver les mains. Parlez-moi un peu de cette Mme Rachilde. L'innocence même, je suppose. Ah, vous pouvez l'arracher, ce robinet. Oui, oui, il n'y a plus d'eau. Comment plus d'eau ? Dans une station thermale. Fini. Cette nuit, vous étiez bien trop occupé pour y faire attention, et puis vous auriez trouvé l'événement futile, mais la terre a tremblé. Ce qui m'a frappé, c'est l'exiguïté de l'ascenseur, par rapport aux souvenirs que j'avais gardés de la chambre 13. Que la cage de l'ascenseur occupe une partie de l'ex-chambre 13, soit. Mais où diable est passé le reste, pensais-je ? L'autre partie, la plus grande. Alors, j'ai travaillé. Pan-pan. Derrière le fond de l'ascenseur, j'ai trouvé une paroi de plâtre. Un coup de râpe à fromage, et derrière cette paroi, je trouve... Quoi ? Ce que je cherchais. Rien. Le vide. L'arrière boutique. L'espace manquant de la chambre 13. Et dans cet espace vide, quoi donc ? Ben, c'est pas moi, votre chapeau. Le cadavre du conseiller, se permet-on. Ah ! Ah ! Où est la patronne ? Mais si, mais si, je sais où elle est. Vous avez une chance de vrai cocu. Je vais vous le dire, où elle est. Où ? Au chouchol. Ne bougez pas d'ici. Je n'en ai pas fini avec vous. Oh, je ne quitte pas le téléphone. Et... Comment va Madeleine, commissaire par là ? Rachid de Paré, descendant par l'escalier, mais Raoul sort sans la remarquer. Où est-il, ce voyou ? La flicaille. Vous êtes faite. Ah ? Si vous aviez eu la prudence de me mettre dans le coup. Faites ? Faites. Et vous ? Moi aussi. Je m'en doutais. Ça m'amuse de vous voir comme ça, en pleine paname. Décrochez-les-moi de là-haut, et filons. Paradeux. Les sentiments suivront. Non, nous ne filons pas. Allô ? Ça vient. Des choses terribles. Langez votre magnétophone. Tout le décor tremble, grondement. Des choses... Terribles. Le trou pisse un jet rouge sans, tandis que des tuyaux par des trous commencent à fuser de la vapeur qui deviendra progressivement brume, puis brouillard. Oui. Oui, je l'ai emmuré, Henri. Mais pas vivant. Mort, il était. C'est simple. Disparu, personne n'héritait. Tandis que moi... Vous gardiez ces diamants dans votre coffre. Voilà. Et vous, petite effrontée ? J'aurais préféré me marier avec lui, se permettant. Pleure pas, ma petite Arachide. Pleure pas. Je suis là. On se marrira tous les deux, tout seul, comme des grands enfants. Mais le commissaire... Alors, tu vas voir ce qu'on va lui en faire voir au commissaire souffrir. Nous souffrons. Mais pour ce qui est de souffrir, c'est lui qui leur a le pompon par la cinq minutes de mélodrame que je prévois. Et tu peux être sûr qu'il ne se rappellera même plus son nom, dit le mien. Alors, à nous, la fortune, les voyages, l'espace. Élie, comme vous êtes gentil avec moi tout à coup dans le malheur. Il reste enlacé. Gontran entre en trombe, poursuivi par d'invisibles erignies. Ma soeur ! Là ! Derrière moi ! Ma soeur ! Il hurle et sort comme il est entré. Madeleine entre par la même porte que Gontran. Elle est revêtue d'une tunique d'algues, coiffée d'un chapeau d'algues. On la reconnaît difficilement. Et alors ? Oh ! La jolie source ! Mais je ne me trompe pas, c'est bien notre jolie petite Madeleine. Appelez-moi pas Madeleine, appelez-moi un taxi. Je m'en vais. Où est Charlotte ? Savez-vous que je vous trouve touristique ? Jean-Pierre ! Entre Charlotte. Juan ! Vous n'avez pas vu Juan ? Guevara, Bernic, Gontran, Gontran ! Sale petit bourgeois aux hormones ! Gontran ! Mais qu'est-ce qu'il a pris ? Elle sort. Voilà ce que vous avez fait de ma fille. Où est la patronne ? Il va au téléphone. Allô ? Le court-circuit, vous êtes prête ? Alors, enregistrez. Raoul Pralla, le commissaire bien connu, déjà descendu à l'hôtel des Tremles, à la Tourbe-les-Eaux, pour enquête. Raoul entre. Il ne voit pas Madeleine tout de suite. Il porte une fausse barbe. Au téléphone. Vieille fripouille. Occupée. C'est pour quoi faire ? Appelez le panier à salade. Ellie, j'ai oublié de me cacher. Ça ne fait rien. Restez comme vous êtes. Comme ça ? Oui. Vous ne me voyez pas ? Non. Vous voyez bien que je regarde ailleurs. Il regarde Madeleine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez une voiture ? Non, j'ai une moto. Miteux. Il était loin de s'imaginer de quel hasard diabolique il allait faire les frais. Mais qu'est-ce que... Sa voix ? Elle ? Madeleine ? Ma crise ? Ma crise d'asthme ? D'ailleurs, le plus simple, c'est de l'enregistrer directement. Il tend le combiné vers Raoul. Madeleine, dit-il. J'avais pourtant mis cette fausse barbe pour ne pas vous reconnaître. C'est moi qui vous fais cet effet-là ? Répondit la comtesse d'Ap, dont le mari, ce sont peut-être vos algues, dont le mari Thibauda choisit ce moment pour entrer en scène. Le vicomte entre et s'adresse à Rachilde. Vous n'auriez pas vu quelqu'un ? Un jeune homme, je crois. Il aperçoit Madeleine. Oh, la jolie sauce. Mais c'est Lafayette. Lafayette, n'est-ce pas ? Eh bien, Lafayette ou pas, j'en connais un qui va payer. Non, non, je m'en vais. Vous ne pouvez pas me reconnaître, puisque je n'ai pas la même tête que vous. Je file, pas de temps à perdre. Je me sauts. Sur quoi le vicomte s'enfuit ? Vous m'enregistrez ? Oui, bon. À cet instant, la vicomtesse, se prenant les pieds dans les algues... Débarrassez-moi de ces algues, aïeuri ! Hurla-t-elle à l'adresse du commissaire Pralin, puis soudain, une obscure clarté se fit dans son esprit. Mais c'est la barbe de Raoul ! S'écria la vicomtesse. La barbe ? En effet, je portais la barbe il y a vingt ans, mais maintenant je ne la porte plus. Allô ? Babussia, le commissaire... Raoul, ôte sa fausse barbe. Mon petit Raoul ! Vingt ans ! Raoul comme poignardé dans le dos. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a ? Mon asthme ! Va-t'en, démon ! Hurler Pralin, saisie d'un rite sauvage ! Tu vois bien que c'est plus fort que moi, que je vais bondir après tout, c'est mon droit de bondir sur cette misérable ! Tu m'as fait tant de mal, tu vois, je ne tousse plus, ça y est, guéri, je vais bondir, ça y est, je bondis ! Il court à elle et l'enlace farouchement. Et, ce fut vite fait, quelle horreur ! Ton parfum ! Du Nicolas ! De Chécume ! Le même qu'il y a vingt ans, chambre 13, pense à notre chambre 13, tu étais nue sous ta robe de chambre 13, et c'était en juillet, le 13 ! Eh bien, remontons-y à la chambre 13, ça sera tout de même plus convenable si tu as l'intention de continuer à me tripoter, comment tu fais ? Il n'y a plus de chambre 13, madame, et la douze bis ? Quoi la douze bis ? Eh bien, la douze bis ! Le commissaire Verdâtre regardait la vicomtesse d'un air sombre et plein de sous-entendus ! Cette nuit, madame la vicomtesse d'A, hein ? Vous me l'avez avoué, il y a vingt ans, dans une dernière étreinte, que vous étiez mariée depuis trois jours ! C'était bien avec le vicomte, qui traîne dans les parages, à vos trousses probablement, et cette Charlotte, votre fille ! Quoi ma fille ? Ma fille, ma fille ! Eh bien, cette nuit même, dans la douze bis, votre fille a cocu, cocu ennemi, votre fille, je vous ai trompé avec elle, vous êtes cocu, madame, et le vicomte aussi, tous les deux, d'un seul coup, si j'ose dire ! La vicomtesse a semblé s'énerver. Salopard ! Moi, je ne suis pas contente du tout, je trouve ça profondément regrettable. Votre petite Charlotte a tous les deux, zioup ! Tu ne sais pas ce que tu as fait, Raoul. Écoute ! Jure-moi de ne pas le répéter à Charlotte. Je n'ai rien à lui dire, à elle, ni à personne. J'ai fini, je disparais. Ma moto m'attend. Raoul ! Tu vas m'écouter. Non, il y eut un instant de silence. Le mélodrame se transformerait-il en vapeur ? Non, car un bruit de galopade en a annoncé le rebondissement. La voilà ! La voilà ! Entre Gontran suivi de Charlotte. Mais je veux bien, moi ! Je veux bien me marier avec toi, Gontran, si c'est le sacrifice que tu exiges de moi ! Non, ce n'est pas ça, je ne veux pas, voilà tout. Parce que ça ne va pas entre nous, voilà, pas possible, tu comprends ? Pas possible. Pas possible. Alors, dis-moi pourquoi ! Ce n'est pas pourquoi, c'est parce que, là. D'ailleurs, elle m'a trahi. Bon ! Trahi ! Je t'ai trahi, hein ? Avec lui ! Ce vieux flicayon ! Eh ben, pof, tu vas voir ce que j'en fais de mon amant, vieux salopard ! Elle sort un pistolet. Tiens, tiens ! Elle tire cinq coups en direction de Raoul. Madeleine, couche-toi ! Voilà ta fille. Tiens, regarde-la, voilà la fille qu'il t'a faite ton Lafayette. Une pute, une gauchiste et une criminelle. Heureusement qu'il y a du brouillage. Crénom, elle m'a eu. Légitime défense. Feu ! Petite traînée ! Il tire. Charlotte, touchée à mort, tombe en hurlant. Gontran et le vicomte haussent les épaules spasmodiquement. Les coups de feu précédents, comme ceux qui suivront, percent des tuyaux. La vapeur s'épaissit. Ce n'est pas des manières. Allô ? Ça va comme vous voulez ? Coupez pas, c'est pas fini. Madeleine, accrochée à Raoul, se cache les yeux pour ne pas voir. Ah oui ! Ah oui ! Malheureux ! Malheureux ! Sanglote et la vicomtesse. Gautran ? Papa ? Elle ? Charlotte ! Dites à mon gourou, l'abbé Botham, que je suis morte en pensant à la cause. Morte ? Morte ? Morte ? Morte ? Allô ? Morte. Malheureux ! Malheureux ! Qu'est-ce que tu as fait ? Charlotte ? Charlotte ? C'était... C'était ta fille ! Ta fille ! Ma fille, le 13 juillet ? Ma fille ! Ma fille ! Ta fille ! Raoul, de nouveau poignardé intérieurement. Oh ! Allô ? Le commissaire, comme touché en main, reculait en gémissant à cloche-pieds, et Gontran, figé dans un désespoir muet, le regardait venir avec horreur. Assassin ! Articula-t-il, enfin, et dans un style poignant. Vous avez tué ma maîtresse et ma sœur. Votre maîtresse ? À vous aussi. Oh ! Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Mon asthme ! Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Hitt ? Ton... ton flingue ! J'avais une pensée. Bordure ! Papa ! Voilà ! Il sort son pistolet et tire sur Raoul qui tombe. Il se précipite alors au chevet de Charlotte. Charlotte ? Charlotte ? Ma sœur ? Comment ma sœur ? Or, pendant ce temps, le vicomte, qui la mémoire semblait revenir, venait secouer sa femme avec une indignation incrédule. Charlotte, sa fille à lui, tu m'avais donc trompé ? Thibauda, dit Lafayette. Apportez-moi le pistolet qui est dans ma boîte à maquillage. À votre service. Mais le vicomte a sorti son pistolet. Il exécute pas de laine. Oh ! Trop tard ! Qu'est-ce que j'ai fait, Gontran ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'était pas fini, car... Charlotte ? Ma sœur ? Mais si elle n'était pas votre fille, elle n'était pas ma sœur ? Crénon. Moi qui ne mange jamais, me faire ça à moi ? Sale type. Sale papa. Ouvre la bouche et ferme les yeux. S'écrier à Gontran et mettant sa menace à exécution ? Papa. En trent, tue le vicomte. Le vicomte tombe couvert de sang. Oh ! Un joli source. Il meurt. Charlotte. Je tué papa. Charlotte. J'ai couché avec ma sœur. J'ai tué mon père. Moi ? Est-ce qu'il en reste ? Oui. Je suis un héros ! Il se tire dessus dans la tête et tombe en constatant... Je me suis fait sauter la cervelle. Cependant, des secousses sismiques secouent le théâtre. Le lustre se balance dangereusement. Allô ? Voilà, terminé. N'oublie pas mon nom, hein. Elie Aldé. Elie ? Le lustre ! Vous voyez qu'on s'en tire, là, tous les deux, hein. Il suffit de laisser les événements suivre leur cours normal. Elie ! L'ascenseur est remonté au premier étage. Et maintenant, sortons de ce bain de vapeur. À nous, la grande vie ! Il tend un bras vers le lustre. Le lustre tombe sur lui et l'en saisit. Allô ? C'est encore moi. Elie, allez. Je meurs. Je dis, je meurs. Notez-le, sérieusement. Je meurs. Les diamants se sont dispersés. Rachid les ramasse. Elie, vous êtes mort ? Il est mort. Mes diamants. Du moins, je n'aurais pas complètement perdu ma journée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, 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 douze... L'infarctus. Cette fois, ça y est. C'est fini. Elle tombe. Morte. Spermetton, par miracle, fait encore quelques pas, puis s'écroule parmi les autres cadavres. Du trou du souffleur, jaillit un jet d'encre noire. L'identité du souffle, jaillit un jet d'encre noire. L'ex đi. Merci.